21h tout pile, non, 20h59, on est même en avance. Est-ce que le son est bon ? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le chat ? Première question. Ensuite, 2, est-ce que le son est bon, comme d'ordinaire ? Et 3, est-ce qu'il y a des inscrits au tournoi de ce soir ? Je n'ai même pas regardé, je viens juste d'arriver. On va regarder ça ensemble. Tac, tac, tac. Et du coup, comme il est l'heure passée, je ne peux pas le voir, comment je peux le voir ? Je ne suis pas censé avoir une alerte quelque part. Ah si, c'est là. On m'attend à la table déjà. On est 8 joueurs, cool ! Eh bien, on est complet. Que des têtes connues ou presque, raclots, ça ne me dit rien. Juste raclots que je ne connais pas. Lender, Digix, Darté, Tulbraz, Frasaurus et Corbeau. Ok. Allons-y gaiement, je ne sais pas contre qui on joue en premier. On joue contre Tulbraz. Salut Desmonze ! Tout est bon, merci beaucoup. Et salut Tankabot. On joue contre Tulbraz, voir le jeu, c'est mieux. Et c'est parti. Let's go, on se met dans le bain immédiatement. Salut Tulbraz, bonne partie à toi aussi. J'ai rarement eu l'occasion de jouer la Wyrmon, pardon, réanimée. Je suis assez tenté de la prendre. Et je la prends. Je la prends et je l'assume. On va voir ce que ça fait. Ok. J'ai deux créatures anti-sorts. Il a une vision de terreur. On va essayer de ne pas lui donner de value avec ça. Ouh, les Democulars. S'il me laisse les Democulars, ça peut lui faire bizarre. Je pense qu'il est obligé de le prendre ici, voilà. Moi, je vais prendre ces deux-là. Parce qu'ils se mettent plutôt bien. Ok. Plusieurs choix ici, plusieurs choix. Le Vortex, qui est une petite carte qui permettra de cycler. L'Ogre, je ne vais pas le prendre parce qu'il se fait gérer trop facilement par la vision de terreur. Je pourrais partir sur un Mechanical Ink. Qui est un poil cher. Le Pugilis, est-ce que je vais me le prendre ? Je n'ai pas trop un deck qui s'y prête. Je pourrais tirer soit sur Vortex, soit sur Mechanical. J'ai un deck un peu cher. Je me dis, en fait, je me dis Mechanical, tour 1. Mechanical, into William Reganime, j'ai gagné, je crois. Vas-y, je vais le tenter. Je vais le tenter. Si j'ai tour 1. On va essayer de faire du beau jeu ce soir un petit peu. Parce qu'en vrai, tour 1, ça peut être solide. Ça peut être méga solide. Par contre, la seule chose qui me plaît moyennement, c'est que je n'ai aucune réactivité. Pour l'instant, j'ai beaucoup de résilience. Il me laisse toute la résilience du monde. Du coup, j'ai presque envie de prendre Martyr et Revenant. En vrai, Martyr et Revenant, je pense. Il n'aura pas de quoi gérer le Martyr si je le pose. Allez, je prends ça. Le petit screen traditionnel, vous connaissez. On va chercher le petit screen directement. Ah mince, c'est lui qui est le premier joueur. Ah dommage, ma Wyrm réanimer est super loin. Ah c'est dommage. Attendez, est-ce que je ne peux pas la jouer ? Si je fais un truc qui a, par exemple, si j'en joue 2, non, je ne peux pas aller la chercher. Même si je joue 3 cartes, machine, dragonnet, Revenant, je ne pourrais pas aller chercher ma Wyrm. Pas ce tour-ci. Ah ça c'est dommage. Mauvaise sortie. Salut B2O. Ça, on va l'ignorer simplement. On va l'ignorer. On se souvient qu'il a des cartes un petit peu réactives. Il a Mutant. On va jouer ça pour mettre bien la pression, je pense. Il a Mutant into 2 sorts. Vision de terreur et la combustion. Je ne sais pas pourquoi je fais un effort de mémoire alors que j'ai juste la décliste à droite. Le Gladiator, je vais juste l'ignorer. Je n'ai pas d'intérêt de le suer. Je vais juste ignorer la ligne ici, clairement. Je ne vous recommande pas de faire Sushi Show. Maintenant, j'ai fait des screens aussi. C'est nécessaire. Si tu veux performer. Je vous déconseille de jouer une carte défenseur tout seul en premier play. Parce qu'en général, l'adversaire va juste l'ignorer. Sauf si vous avez un truc construit à mettre derrière, genre un Titan ou un truc vraiment... Si vous avez, par exemple, Titan et Démocular à mettre derrière, pourquoi pas à construire en 2 tours. Mais en fait, c'est vraiment inefficace dans le sens où, en mettant ça, vous donnez toute la liberté à l'adversaire de se déployer complètement sur l'autre ligne. Puisque vous ne lui mettez aucune pression. Après, en termes de pression, il ne va pas pouvoir mettre grand chose. Je ne sais pas comment il va mettre les dégâts, en fait. Ce qu'il pourrait faire, éventuellement, c'est jouer le Pugiliste et le Mutant. Et les faire se sauter les uns par-dessus les autres. Je ne sais pas comment il peut mettre des dégâts. Parce qu'il a quand même pris 2 sorts. Et pas mal de créatures avec des points de vie. Mais peu d'attaques. Dès qu'une créature a de l'attaque chez lui, c'est Gladiateur. Ok. Et Combustion, il me tue juste mon... Ok, ça me va. Je vais pouvoir jouer ma Wyrm réanimer ici. Ok. Ok, ok, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. J'ai combien de mains ? J'ai 8. Je pourrais jouer ces 2-là. Après, je n'ai peut-être pas envie de perdre mon Bastion non plus. C'est peut-être abusif à ce que je suis en train d'imaginer. Je peux jouer Revenant et Wyrm réanimer. Ça me paraît déjà pas trop dégueu. Si je fais ça, en fait, j'ai presque gagné. L'autre solution, c'était Machine Ogre. Enfin, Ogre Machine et derrière Wyrm. Ça pourrait être sale. Merci. Mais par contre, ça me fait prendre 1, 2... Ça se tente en vrai, non ? Si je fais ça, c'est gagné presque. Je réfléchis. Pas que tu me mettes à poil non plus. Plus là, j'ai un peu de temps. Je suis en a 6 minutes, on est tranquille. Salut Franck ! Ou je joue plutôt safe. Je joue juste Revenant et je perds 2 points de vie en jouant la Wyrm. Ça reste OK. Peut-être que c'est un peu moins Green. Je vais plutôt partir là-dessus. J'aurais pu faire un play beaucoup plus explosif et défensif en même temps. Genre Machine... Non, Ogre, ici, à base de Revenant. Machine et Wyrm réanimer ici. Mais j'aurais pris... J'aurais pris genre... 6 dégâts. J'aurais fait... J'aurais eu 1, 2, 3... Ouais, j'aurais été à côté fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Côté fort, il me resterait 2 points de vie, je crois. Si j'ai bien compté. Donc c'était un petit peu Grid. Parce que si je n'arrive pas à le tuer d'un coup, il suffit juste qu'il mette ici une petite pression à 2. Et avec un coup de Vortex ou je ne sais pas, un coup de Trafalgar, je peux me faire surprendre. Je préfère la jouer plutôt sécurisée. Là, il va avoir beaucoup de mal à gérer la Wyrm réanimer et le revenant parce qu'ils sont anti-magie et en plus, c'est le bouclier pour le cadre de la Wyrm. Et du coup... Ouais. Ouais. OK. Il gagne un tour. Il gagne un tour. Je vais juste développer l'ogre, je pense, ici. De la même manière, je n'ai pas trop envie de juste mettre l'ogre. Là, je lui nettoie tout. Il gagne un tour. Là, dans les 4 cartes les plus à gauche de sa main, il a nécessairement Vision de Terreur et Combustion. Là, il vient de perdre Vortex. Democula. Ah là là ! Oh là, c'est fort, ça ! Ouh ! C'est même très 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 fort, ça. Ce n'est pas très gentil. Ah non, attendez. Ah non, j'ai le bouclier. Oh, grippe, désolé. S'il n'avait pas le bouclier, il m'aurait nettoyé toute ma ligne. Ouf ! J'ai un peu stressé, là. Là, ça tue, là, ça tue. Je prends mon tartine. Je n'ai pas l'étale, ici. Je n'ai pas l'étale, mais pas loin. On va continuer à s'étendre un peu. On aura l'étale au prochain tour. Là, on sera à 2 off, je crois. On va le mettre à 2 au niveau de son fort. Ouais, c'est ça. Et là, on a l'étale. Ouais, le premier play qui n'a pas payé, ici. Puis en plus, il n'a jamais pu mettre de pression derrière pour me forcer à réagir sur la ligne du haut. En même temps, il n'avait pas trop de pression que ça dans son deck. Il n'a pas pris de win condition. La win condition, ça aurait pu être Democular plus quelque chose. Genre Democular brut, Democular William Réanimé, même Democular Martyr. Ça marche aussi très bien. Il n'a toute la ligne avec. Et là, en l'occurrence, il n'avait pas. Ok. Il survit encore un tour, là ? Non. 4. Ici, il va reculer. L'ogre, il tape à 4. Il lui reste 1. Et il survit encore un tour. Il survit encore un tour. Attendez que je ne fais pas de bêtises. Il me ressort son Democular mutant. Qu'est-ce que ça fait ? Ça ne fait rien. On peut y aller en toute sécurité, je pense, ici. On va commencer l'assaut. Je pense que ça ne sert à rien de s'étendre trop. Là, il encaisse... Il encaisse toutes les attaques. C'est très bien défendu. Mais là, je pense que le prochain tour, il ne va pas pouvoir... Ah, le prochain tour, c'est fini, là. Là, c'est terminé. Democular... Ouais, Democular mutant n'accomplit rien. J'essaie de voir si, avec le Vortex, il ne peut pas tricoter quelque chose. Je n'ai pas l'impression. Avec 3 de mana ? Combustion ? Ouais... Ok. Bon, bah, GG. GG, tout le bras. Ça, c'est tout le bras. J'ai l'étal 4 000 fois, là. Le play T1 de tous lui coûte la game. Bah, je ne sais pas si ça lui coûte la game, mais en tout cas, ça lui met mal. Ça lui met mal parce qu'il perd 1 mana sur toute la durée de la partie. Donc, c'est comme si il jouait avec une carte en moins. Et en plus, il me donne l'initiative de... Comme si je commençais la partie avec 9 de mana, en fait. Puisque comme il ne me met aucune pression, c'est comme si sa carte n'avait littéralement servi à rien et même, ça l'avait handicapé de le jouer au premier tour. Donc, je ne sais pas si ça lui coûte la partie. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça lui coûte en tout cas du... Ça aurait été mieux de ne pas la poser que de la poser. C'est ça que je veux dire. Limite, quitte à perdre mon premier tour. GG, quand même. Bah, je démarre bien. Ça ne veut rien dire, c'est que la première. Ne t'inquiète pas. On va aller voir un petit peu le tableau. Est-ce que tout le monde est là déjà ? Je crois que tout le monde est en train de jouer. Donc ça, c'est cool. Corbeau et Lendar ont fini. Corbeau a gagné contre Lendar. OK. Digix, Frazorus. D'accord. Et je serais bien allé voir la partie de Dark T contre Raclo. Raclo, je ne connais pas. J'aimerais bien voir comment il se débrouille contre Dark T, qui est un joueur quand même expérimenté. Ah, le Yeti Chaman, sympa aussi. Ça a l'air serré. Qu'est-ce qui est possible ? Ah, je ne fais pas le début de la conversation. Dommage. Il y a la Wearm en bas. 1, 2, 3. Attends, la Wearm était posée au dernier tour. C'est-à-dire que s'il a de quoi gérer. Si Dark T a de quoi gérer le Shaggy, avec un sort, avec une rage ou quoi qu'est-ce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il est one-off. Il manque un dégât pour le terminer. Parce que du coup, il lui rendrait un point de vie en remettant le Shaggy ici dans sa main. Attendez, je vous mets en grand parce que là, je n'ai pas pris la vie d'encore. N'hésitez pas à me dire, ouais, mais en grand, Léand, ça m'a le cadré. Oh, bah si, avec le spectre, il y avait des tables. Bien joué. GG, c'est très propre. Dark T était surpris dans le chat. Je regarde leur match de ne pas pouvoir symbiote garde raison. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il se dit ? Dark T était surpris dans le chat. Je regarde leur match, ok. De ne pas pouvoir symbiote garde raison. Non, c'est super, c'est super, c'est super, c'est super, c'est pas, c'est pareil. Il voulait symbiote un autre symbiote. Bah, si c'est le principe, ça devrait être possible. C'est pas commun, je te, je le conçois. Joue contre Digix. Mais normalement, ça devrait être possible. Si c'est pas possible, c'est un bug. En fait, dans la règle, tu ne peux pas symbioter une carte qui est déjà symbiotée. Mais tu peux symbioter une carte qui a symbiote. Puisque tu peux avoir deux symbiotes sur une carte. Je pense qu'il y a une mauvaise interprétation des règles. Côté développement, il va falloir que je joue à ça. Let's go ! Martyr, Martyr. Parasite, Assassin, Mana Piqueur. J'aime beaucoup Assassin, Mana Piqueur. On a nous une condition qui est là. Le problème, c'est que si je pars sur un des deux petits ici, si je pars sur un des deux petits, il me prend Parasite, Martyr. Avec le Parasite, il migère trop facilement mes petites créatures. Il va rentrer le coup du Martyr trop facilement. Je partirai juste sur peut-être un Martyr tout nu. Au moins, je me garantis une mauvaise condition. Même si ce n'est pas mon préféré. Parce que là, juste un Parasite tout nu au début, ce n'est pas ouf. Je trouve. Mais là, le Parasite, déjà, ce n'est plus... Quoi que là, ce n'était plus ou moins bien. Parce qu'il y avait déjà deux créatures à un à aller chercher facilement. pour faire proc plusieurs fois son Splash Perfo Berserk. Pourquoi pas. Ok. Normalement, il devrait prendre Parasite, ici. Enfin, ce serait bizarre qu'il prenne les deux T1. Enfin, les deux créatures à 1 PV et qu'il me laisse le Parasite. En gros, il me donne le très bon contre. Pourquoi pas. Ouais. Voilà. Vortex, tous les jours. Ok. Il la pique un peu vite, j'ai l'impression quand même. Il la pique un peu vite. Nous, l'objectif ici, avec un Parasite Vortex, ça va être de faire une très grosse créature. Très difficilement tuable. et de tenter de passer comme ça. Donc, on part sur un spectre, ça me semble pas mal. Et pour la deuxième, on a deux créatures défenseurs. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Laquelle est la moins pire ? Pour 4, une 4-4 ou une 5-6 ? Sachant que je ne vais pas spécialement compter. Je me dis qu'en fait, ça pourrait m'embêter. L'affûtage. S'il me fait affûtage Vortex et qu'il gonfle l'attaque du vétéran, ça pourrait être problématique. Je pense que je préfère le Védateur quand même. Ah, encore des win conditions. Enfin, encore une win condition. Le Warraiser qui se met aussi pas mal pour mettre du dégât. Après, j'aime bien la réactivité du Charcotor qui permet d'aller chercher plus ou moins n'importe quoi. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien Charcotor. J'aime bien le Warraiser. Je n'ai pas de réactivité tout de suite. Peut-être que le Charcotor est quand même intéressant. Ouais, je pense que je pars là-dessus. Il y a vraiment des combos redoutables là en face. Faire extrêmement attention au Vortex. Il y a des petites créatures qui cyclent vite. Qu'est-ce que j'aurais pris là à sa place ? Je pense que là, je prends le... À sa place, je prends le Royer Regarde. Ah ouais, il prend le dragon. Ok. Ok. Bon, là, il va se manger un cyclone, c'est sûr. Il va se prendre un bon vieux cyclone des familles. Et moi, je prendrai les deux autres cartes qu'il me laisse. Est-ce qu'il va être pertinent à son cyclone ? C'est pas ouf son cyclone, en fait. Ça, ça risque d'être aussi chiant. Elle va être compliquée, cette partie. Grenouille. Grenouiller lieutenant. Lieutenant, c'est sûr. Est-ce qu'on prend la Grugreux ? J'ai pas envie de laisser des petites créatures pour qu'il maximise son Vortex. Donc, je pense que je pars sur la Grugreux et je lui laisse le... Ouais, je pense. Après, le cyclone me permet d'aller chercher plus facilement des petites créatures chiantes. S'il me fait une ligne à base de assassins, parasites, Vortex, gna gna gna... C'est quand même ça. C'est quand même ça. J'ai oublié d'aller chercher mon petit screen. Hop là. On enregistre. On fait un retour. Qui c'est le premier joueur ? C'est lui. Ok. Elle va être plus complexe, cette partie, je pense. Le draft en face est quand même solide. Là, peut-être que l'objectif, c'est de récupérer le dragon. C'est étonnant qu'il n'ait pas pris le garde royale. C'est une carte que j'aime bien associer, moi, au Vortex. Parce que tu le fais sauter de 1 ou 2 avec le Vortex derrière. Franchement, avec la perforation, il est vraiment sympa, je trouve. Pour 4, il n'est pas très cher. Ça fait un petit temps qu'après, en plus, il faut qu'il a sauté. Ok. Donc, très peu de réactivité, sauf le charcoteur. Donc, il va falloir faire attention. La seule manière que j'ai de perdre, j'ai l'impression, en termes de dégâts, c'est le Wallraiser. C'est le Wallraiser. Pire accent du monde. Et comment je peux le gérer, lui ? Avec Charcoteur. Pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas que je vous laisse s'installer. En fait, je pense qu'il faut vraiment que je me focus sur la ligne du haut. Il faut que je me focus sur la ligne du haut. Il faut que je prenne l'initiative pour ne pas qu'il puisse développer son Wallraiser. Je pense que ça va être ça, le plan de jeu. Il ne joue pas. Il est bloqué. Vraiment, il réfléchit intensément. Et là, on est quand même à au moins une minute de réflexion. Je vais demander si ça va. Ça va ? Ok, il a passé. Ça va ? Non, pas du tout. Non, ça va très très mal. Je pense que là, je déploie plutôt des petites créatures. Je pourrais grenouille, je pense, pour tanker ici. Je peux grenouille. En fait, j'ai envie de me... Il a quand même pas mal de réactivité. Ça ne va pas être forcément évident. Je peux faire ça. Ça. Et ça. Ça, j'ai mis un 4 juste pour tanker éventuellement le dragon 6-5. Il a 9 de mana. Moi, j'ai 4 en défense sur la grenouille. Et là, j'ai 6 derrière. Antisor. Il peut faire des choses. Il peut faire des choses. Qu'est-ce qu'il pourrait faire là, concrètement ? Il pourrait jouer assassin. C'est bizarre qu'il n'ait rien joué au dernier tour, quand même. C'est-à-dire qu'il avait quoi en main ? Il avait cyclone. Attends, en vrai, s'il n'a rien joué au dernier tour, c'est-à-dire qu'il avait genre parasite, vétéran, la fiole ou le cyclone. En tout cas, c'est sûr qu'il n'avait pas le wall raiser. Et ça veut dire que il ne devrait peut-être pas être en mesure de le jouer aussi ce tour-ci. Ouais, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il va pouvoir jouer ? J'ai du mal à visualiser sa main. Enfin, pourquoi est-ce qu'il n'a pas joué au dernier tour ? À part le fait qu'il avait déjà deux sorts en main pour bien le bloquer et que derrière, il avait deux cartes qui valaient mieux qu'il conserve en main plutôt qu'il ne joue. Ouais, ça pourrait être... Dans sa main, il aurait peut-être pu avoir, par exemple, le cyclone, la fiole, le vétéran et le dragon, peut-être. OK, donc il avait le vortex. Le parasite. Ça tape à deux. Ça tape à trois. Ah, c'est propre. C'est bien exécuté, ça. C'est très, très propre. C'est très propre et très chiant en même temps, j'ai envie de dire. Il n'a que 1, 2, 3, 4, 5, 6 de mana. Prochain tour. On peut tenter à... On peut tenter une course directement. Je peux partir sur Mana, Piqueur, Martyr ici. Après, le problème, c'est qu'il a la fiole de sang. Je suis embêté, ici. Je suis embêté, ici. Est-ce que je peux accepter de prendre une 4 ? Si derrière, je développe quelque chose d'assez agressif. Je ne suis pas sûr que je suis en mesure de le faire, en fait. Je pense que je peux partir sur quelque chose de cet acabit. Ce n'est pas fou. Je suis embêté. Martyr. Martyr, ici. Comment il se fait gérer ? Ah, mais là, s'il me pose un Wallraiser au prochain... En fait, le problème, c'est que s'il me pose un Wallraiser au prochain tour, je perds la partie. Je suis obligé d'aller défendre en haut, j'ai l'impression. C'est donc que je perds tout le tempo. On va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Sur ça, ça et ça. En espérant qu'il y ait quelque chose qui survise. Idéalement, il a l'adapteur. Il peut quasiment tout nettoyer encore. Il a le dragon. Il pose le dragon. Ce dragon saute. Il tue le vortex. L'assassin saute par-dessus le dragon. Il me tue le charcotor. Il ne me reste que mon mana piqueur. Eh, ce n'est pas évident ici, hein. Ce n'est pas évident et ce n'est pas gagné. On a de la résilience. Il faut qu'on fasse attention au parasite. On vient de lui retourner son parasite qui est là. Il faut qu'on s'en souvienne d'où il est. Je pense que c'est capital. Ok. Il fait une fiole. C'est étonnant de dépenser 3 juste pour tuer un petit mana piqueur. Alors là, je suis très surpris. Je suis excessivement surpris de ce qu'il fait. Là, assassin, charcotor. Là, il n'a que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va avoir 8 de mana. 8 de mana. Je peux déployer un peu de précieux en bas, non ? Je pense que ça me plaît. Lieutenant, lieutenant, lieutenant. Grenouille, lieutenant, grenouille. Il faut que je fasse attention. Ou juste martyr. Juste martyr en bas, c'est aussi une option. Après, ça veut dire qu'il aura 8 de mana. Est-ce que pour 8 de mana, en sachant que son assassin, il sera là. Il a donc 5. Il doit jouer 2 cartes avant. On ne peut pas. Je pense que c'est assez safe. On va faire ça. Il n'a que 8 de mana. En fait, la seule manière... Attends, peut-être qu'il est assez en vrai. Non, il est là. Il ne peut pas. Non, non. Son dragon, en fait, son dragon cupide, il est dispo. Mais son assassin, il est là. Ok, ça, ça me plaît. Enfin, ça me plaît. Ça ne me plaît pas spécialement. Par contre, qu'est-ce qu'il fait ? Il va laisser le... Le dégât rentrer en bas ? Non. Pour 3, comment il couvre en bas ? Ou il se dit qu'il va se soigner avec la fiole, peut-être ? Par contre, en faisant ça, c'est-à-dire qu'il abandonne le board, quasiment. Ok, je prends 2. Est-ce que je ne peux pas aller le chercher, lui, ce tour-ci ? J'ai combien ? J'ai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que je ne peux pas aller le chercher. Je le mets en bas. Je le mets en bas. Je le mets en haut. Oh, putain, comme un coup. Oh, le misplay. Maintenant, il attaquera pas à 6. J'avais aquatique dans ma tête. J'avais aquatique dans ma tête. J'avais aquatique dans ma tête. Ça me coûte la partie, non ? Je crois que ça me coûte la partie. Attendez, au prochain tour, il pourrait me refaire un vortex parasite, en bas. Vortex parasite assassin. Ça veut dire que l'assassin, il saute très écasterie bouclier. Le parasite saute, il fait 3 et 3. Pas suffisant. Donc non, ça passe pas. Ok. Normalement, ça passe pas. Par contre, il me l'étale en 2 tours. Je pense que je peux l'étale ici, au prochain tour. Ça dépend ce qu'il joue. Normalement, avec son association de cartes parasite, assassin Vortex, ça ne suffit pas. Shark, spectre, en haut. Non, je pouvais pas libérer shark. Shark, je pouvais que libérer si je jouais mana, piqueur, et grenouille solitaire. Donc j'étais obligé de jouer ces 2-là avant. Et du coup, je n'ai pas le mana nécessaire pour faire spectre et shark, et tour ce tour-ci. Donc oui, ça a cliné, mais ça n'est pas le mana. De quoi si... Alors si c'est suffisant qu'un parasite fait 3 de dégâts, et le réalisateur, il le tue. Ben non. 1, 2, 3. Non, mais il ne peut pas me gérer ma ligne en bas, là. Avec son parasite, machin. Parasite, assassin Vortex. Là, ils me mettent un gros coup de Wallraiser. Ça, c'est sûr que les dégâts rentrent. Après, il faut qu'il le couvre, sinon au prochain tour, il se fait détruire. Et là, je ne crois pas qu'il soit en mesure d'aider sur ma ligne. En bas. On n'est pas mal, en fait. Mais il ne peut pas mettre 3 de dégâts avec l'adiateur, en fait. Jusqu'ici, ça va, c'est acceptable. Alors, l'idée, c'est de ne rien le détruire en haut. Et donc là, ça devrait plus ou moins être gagné. Si on met spectre ici. Non, ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné. Je crois que du coup, il a gagné. Ah non, il faut que je joue Charcotter ici pour tuer son Wallraiser. Je suis obligé. Parce que là, en fait, l'idée, c'était... Il faut que je joue vite, en fait. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Hop. Je remets un coup à 6. On n'est pas mal. On n'est pas trop mal, ici. On n'est pas bien, mais on n'est pas mal. Il ne faut pas qu'on se prenne une Corbeau, quoi. Là, sa combo Vortex Parasite est ici. Elle est ici. Elle est ici. Donc là, on ne craint pas trop un nettoyage de board. On peut toujours jouer notre spectre sans perdre la partie. Ok, récupérer un PV. On ne va pas lui passer son tour parce qu'on n'est pas comme ça. Il faut qu'on joue vite au prochain tour. Ok, ça saute. Ça fait tac, ça fait tac. On rentre 5. On rentre que 1 au prochain tour. Ce n'est pas très grave. On a l'état le prochain tour. On va lui faire une Corbeau. On va lui faire une Corbeau. Il va jouer Fiole. Oui, il va jouer Fiole. Il va se régénérer de 2. Ce n'est pas grave. S'il joue Fiole, il perd 3 de manette. Là, on ne joue plus le... On sait qu'on domine le board. Là, on ne joue plus le létal. On joue juste le gain au temps. Parce qu'on est largement devant au temps. Et on a le contrôle du board. Donc, tant qu'on garde le contrôle du board, on est... On est bien. Ok. Ok. Je crois que c'est fini. Ok. Voilà. On a saut. Et là, c'est l'étal 1000 fois, non ? Voilà. Voilà. Oh, je te dis... Je te dis... Tranquille ! Bon, ça passe quand même. GG. GG, Digix. Là, la stratégie, c'était juste de gagner du temps. J'aurais pu essayer de me focus pour essayer de trouver un létal. Mais là, honnêtement, je n'étais pas dans cet état d'esprit. J'étais confortable dans la partie. Il fallait juste que je tourne bien autour du Vertex et du Parasite qui m'a nettoyé le board une ou deux fois. Une fois, je crois, c'est bon, finalement. Et on enchaîne sur la prochaine partie contre Phrasaurus. Ouais, elle n'était pas évidente, celle-ci, parce que le combo très fort en face, Vortex, il avait de quoi se soigner. Enfin, ouais, non, il avait un bon deck, clairement. Alors, Carapace, Shaman, Meo, Sturchef, Vortex. J'adore la Carapace, mais... Je ne peux pas lui laisser les deux, là, c'est trop fort. Une petite rage, du soin et tout, Vortex. Ah, j'hésite. Monsterchef, Vortex. Je peux prendre Vortex après, non ? En vrai, on en parle. Vas-y, je prends Vortex. En fait, ce qui m'embête, c'est qu'il aurait... Si il avait pris Carapace au pontier, Vortex, ça aurait été dérangeant. Et s'il avait pris Meo, Sturchef avec le Vortex, c'est aussi dérangeant. Donc, l'un dans l'autre, je me suis dit, quelle est la carte qui me gêne le plus ? C'est Vortex. Ok, bon, maintenant, si j'avais su qu'il allait y avoir un Rebit, effectivement, la Carapace aurait été un Schwimm. Il va falloir que je trouve un moyen de tuer ce Rebit. Et pour ce faire, je vais avoir besoin de présence sur le board ou de réactivité. Ça part sur un Alpha Garou, je pense. Et une Brute, qui pourrait être valorisée. Le Wall Racer, je vais lui laisser, je pense. Ah ! Ouh là ! Ouh là 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 ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Euuh... Democular... Spectre, Mutant, Titan... Waouh ! Alors déjà, je ne peux pas lui laisser Democular et Titan, ça c'est sûr. Après, est-ce que je ne peux pas lui laisser non plus Spectre, Titan ? Quoique ça coûte 10 à vue, il va y aller. Mais en soi, pourquoi pas. Mais Democular... Ça m'embête de lui laisser très clairement. Après, j'aime bien le mutant pour aller chercher des petites créatures derrière, planquées derrière Carapace. Democular. Est-ce qu'il a un truc pour gérer le titan ? C'est crédit. C'est aussi une pause Ribit. Je n'arrive pas à le gérer derrière, mais Democular, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. La combo Carapace-Ribit, c'est vraiment ça. Non, ce n'est pas bien ce qu'il fait. Allez, on prend le Democular. Là, je joue vraiment cul en contre, j'ai l'impression. Salut, Phil ! Je joue vraiment cul en contre. Je n'ai pas l'impression de pouvoir construire quelque chose de très vaillant. Pour l'instant, je préfère son deck. Sauf le Wallraiser. Les trois cartes sont quand même sexy. Moi, j'ai un truc plus ou moins cohérent. Plus, moins que plus, d'ailleurs, en passage. Ouais. Oh, ça, ça va être pour moi. Ah non, ça, ça va être pour lui, pardon. Oh, il m'a laissé le mutant, c'est cool. J'aime bien une petite bourroud avec le vortex. Je pense que s'il me laisse, je suis preneur. Dragon Emeraude, pourquoi pas, un peu lourd. Par contre, j'ai quoi, moi, pour gérer le Titan, là, en vrai ? Ça va être chaud. Ça va être chaud parce qu'il y a des vraies grosses menaces en mode one-shot, genre Ribit et Titan. Ça va être complexe. On va partir sur Dragon Emeraude et Brune. Le petit screenshot, vous connaissez. Et let's go, c'est parti. C'est pas moi le premier jour. OK. Il a du soin, j'ai du soin. Ah ouais, ça y est. Ça y est, non mais ça commence, quoi. Non mais, allô ! Après, je choune, je choune, mais j'ai de quoi gérer. Je vais faire Brute, Vortex et... Pour neuf. Ça me semble absolument nécessaire. Franchement, c'était la... Je crois que c'était une des seules réactions qu'on pouvait faire. Il y avait aussi, éventuellement, un espèce de plaie tricotée à base de chamanes brutes pour tuer cette grenouille. Mais ça nécessite à chaque fois trois cartes. Je sors d'un conseil de parents. Je suis crevé, je vous garantis. Pas un endormissement devant la game. Pas de soucis. Tu peux te reposer ici et tu es le bienvenu. C'est cool qu'on ait pu s'implanter directement avec tout ça. On a déjà construit presque une vraie pression, en fait. Parce qu'en termes de réactivité, le coco, il n'a pas grand-chose. Il a le greu, le méo-storchef et la bouchée maudite. Donc, il peut aller me chercher, par exemple, l'alpha... Le garou-alpha, l'alpha-garou. Ok, ok. C'est culotté, ça. Ça part sur un gros mutant des familles, ici, non ? Je nettoie tout. J'avoue, j'y jouais un peu instinctivement, là, parce que je me suis dit, de toute façon, je nettoie tout. Là, en plus, je l'ai collé à un 6. Ah oui, putain, il a... Wouah, le brood ! Le brood qui fait la game ! Ah oui, j'ai oublié qu'il avait le berserk. Wouah, mais il est tellement sous-coté, en fait. Je crois que c'est une des meilleures utilisations. Wouah, le brood ! C'est le brood ! Ah, le brood qui fait... Qui met bien, là, en vrai. Parce qu'il met les 3 dégâts nécessaires pour que l'alpha-garou puisse aller chercher le fort. Une très, très bonne sorte, il a de ma part. Ah oui, ça pique à temps. C'est presque fini, là. Carapace, pour tanquer, un peu. Est-ce que c'est pas le moment de lâcher la bouchée maudite sur le brood ? Je pense, hein. Je pense qu'il faut qu'il fasse une petite bouchée maudite sur le brood. Ah, et la sortie se met extrêmement bien. En vrai, j'aurais pas pu gérer la grenouille. Le titan derrière moi m'a mis tellement mal. Ok, carapace. Ça, c'était un peu ce qui était prévu. Il va rien gérer. Miro Starchef. Il me laisse le vortex en jeu ? De toute façon, je vois pas comment il le gère, en fait. Il va reste combien ? Trois de manas ? Là, il pourrait spectre sur le Mio Starchef et faire une bouchée maudite sur le OER alpha. Et du coup, avec l'association du Mio Starchef et de la bouchée maudite, il peut gérer mon alpha. Mais ça veut dire qu'il doit me donner la bouchée maudite et je suis pas sûr que ça lui fasse très plaisir. Ah, il va le faire quand même. En même temps, il est tellement au fond, il est obligé. Ok. Ok, 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 ok. Ok. Attendez, il y a peut-être de la magie à faire. J'ai 7 de manas. Je peux faire ça. Ça a combien de points de vie, ça ? Ah, ça, je le jure. Un truc comme ça, ça peut être marrant. Est-ce que je réutilise ça là ? Je suis pas sûr. Non. Celui, du coup, ça le met devant. C'est-à-dire que s'il tue, le mutant va réattaquer. Là, techniquement. Il remet 4, non ? Enfin, je dis non, mais si. Mais je voulais savoir si c'était bien codé. Ok, ça fait bien ce que je voulais. Là, ça se met bien. Parce que du coup, en faisant charger, en mettant l'arrache sur le démocular, le démocular est passé devant. Du coup, quand le mutant a sauté, il s'est mis adjacent au démocular. Et donc, comme le mutant a détruit une cible, il a réattaqué à 4 en perforation. Ok. Ok. Non, mais là, je fais one shot presque son... Il a tué mon brood ! Il a tué mon brood, c'est pas gentil. Attendez. Qu'est-ce qu'il va se passer là ? Chaman, il saute. Il y a un fiche 4. Je n'ai pas l'état de choix ici. Attends, j'ai peut-être un létal à base de ça. Et de ça. Ça fait 4. Là, il saute. Il met une tartine à 4. Il met une tartine à 5. Il met une tartine à 4. Et là, il y a létal. Parfait ! Ça se passe bien. GG. Et on arrive bientôt à 500 de Elo. Incroyable ! 491. Je crois que j'ai maté à 500. Je suis en attente. C'est bien, ça. Je parle beaucoup, mais je ne suis même pas... On n'a même pas le dernier match. Incroyable. Combien en classement mondial ? Je ne sais pas. C'est une vraie bonne question. Tiens, on va aller regarder en attendant. Flash off deck. Là, c'est la saison. Moi, je vais savoir de tous les temps. Huitième. Ouah ! 643 Elo ! Oh ! Oh, ça trahiarde. Oh, ça trahiarde. Après, je n'ai pas... En vrai, je n'ai pas énormément de parties sur... Tu vois, je suis à 182 parties. J'allais dire, entre guillemets, seulement. Mais c'est déjà pas mal. 182 parties seulement sur BGA. Donc, ouais, 492. Je m'approche des 500, tranquillement. Je ne sais pas si on peut voir, par exemple, lui, combien de parties il a fait. Ah ouais, non, mais regarde aussi. Joue actuellement 46 parties en tour par tour. Ok. Ouais, mais ça, c'est triché. Ça, c'est triché. Ah, mais je pense qu'il n'y a pas que du clash off deck. Mais euh... 1900... Ah ouais, d'accord. Il a... Il a plus ou moins... 10 fois plus de parties que moi. 1900 parties de clash off deck. Ok. Non, mais respect. Franchement, je n'ai rien à dire. Respect et robustesse. C'est intéressant. Donc, comme quoi, en fait, même avec 180 parties, on peut monter 500 en hello. Il n'y a pas besoin d'avoir plus des... des milliers de parties. Tiens, je vais regarder un petit peu les autres. Le deuxième, il a à combien de parties ? On va regarder ça. C'est un japonais. Tonkatu, 721. Est-ce qu'on peut voir ? 200 parties. Là, il est à peu près comme moi. Il a 144 victoires. Donc, il a un win rate quand même de 75%. C'est très élevé. Je suis à combien, mon win rate ? Ben, à peu près pas. Un peu mieux même. Parce que je suis... Il est à 144 victoires sur 200 parties. Moi, je suis à 143 victoires sur 182 parties. Ouais, donc, dans le top 10, écoute. Mais il faudrait que je regarde un peu les autres. Alors, c'est intéressant, je trouve. Il faut que je retourne sur le tournoi. J'en suis encore loin. En vrai, les parties, ça s'enchaîne relativement vite. Mais j'avoue que 1900... Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas suivre. Je n'ai pas le temps. C'est soit je joue à Clash of the Deck, à un moment donné, intensivement comme ça. Et je me fais plaise. Soit je fais une saison 3. Mais je ne peux pas faire les deux. Je ne peux pas et préparer une saison 3, et mener une saison 3. Et il joue 1900 parties à côté. On m'attend, peut-être, là, en partie, en fait ? Non, il y en a encore. Autant pour moi. On va aller sur la partie de Darkté et de Corbeau. De toute façon, je vais jouer contre Darkté juste après. On t'excuse. Trop aimable, le film. Trop aimable. Ouais, il y a du dégâts, là. Wow. Salade, tomate d'oignon. Ok. En bas... En bas, il peut rentrer au maximum 5 dégâts. Enfin... Il va rentrer Lanterne fiche à 3, mais ça va juste péter le bastion. Puis Broude à 2. En gros, il va mettre son fort ici. Bon, bonne tartine à aller chercher. Là, ça me semble terminé, là, parce que Corbeau... Il a tenté de mettre une pression en bas. Ah, c'est salide. GG. Ah, je suis un peu déçu par cette partie. J'aurais dû aller à l'aspect, plutôt. En général, j'aime bien les plaies des deux joueurs, là. Corbeau et Darkté. Mais tu vois, clairement, un Darkté, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs sur BGA. IRL, je ne peux pas dire, je ne connais pas tout le monde. Et tu vois, il n'a que 425 élo. C'est normal, Phrasaurus, que tu ne puisses pas rejoindre la table. Il faut attendre que toutes les parties soient terminées. Je ne sais plus si j'étais en train de développer une idée, mais je ne l'ai pas assez. Oui, donc je disais par rapport au ELO, qu'en fait, le ELO ne reflète pas forcément le niveau d'un joueur. Je trouve que c'est un peu biaisé. Je vais avoir vite fait une idée, un petit peu, de s'il a de l'expérience ou pas. Mais tu vois, clairement, Darkté, je pense qu'il doit avoir le même niveau que moi. Voir un niveau même peut-être supérieur. Parce que des fois, je trouve qu'il fait des plaies assez magiques. Et là, je vois qu'il a 425, 430 élo. Je me dis, ouais. Pas très révélateur. Après, peut-être qu'il ne joue pas beaucoup en... Peut-être qu'il a beaucoup de tournois et du coup, il ne monte pas très vite son ELO. Toi, c'est peut-être ça. On a regardé son profil après, d'ailleurs. On joue en tour d'Arcté, du coup. Il est très, très chaud. Il ne faut pas négliger le garçon. On attend d'Arcté, il vient juste de finir sa partie. On ne va pas le bousculer. Je commence à perdre de somme à la jambe. Je vais changer de jambe. Hop là. Ok, let's go. Dark, t'es arrivé. On va dire salut, bonjour, tout ça. Vous connaissez. Il faut toujours être poli. Hi. L'instant de pique. Il m'a fait un pique instantané. Tiens, c'est un cadeau. Prends ton cyclone. Il va me faire des trucs pour gérer cette chose. Cette immondice, comme on dit. Je n'ai pas de soin pour l'instant. Ça pourrait être intéressant. J'aime bien prendre le... J'aime bien prendre ça, quand même. J'hésitais avec le dragonnet, qui coûte un peu moins cher. Mais le problème avec le dragonnet, c'est qu'il... Ouais. Non, en fait, il n'y avait pas de problème avec le dragonnet pour l'instant. C'est qu'il est un peu plus faible. Et qu'il est plutôt sous une optique de rentrée des dégâts. J'aime bien la polyvalence plus marquée du mécanique. Qui gagnera cette partie ? Qui sera le vainqueur du championnat ? Ou celui qui, peut-être ? Ouh là, désintégration. Il ne faut pas qu'il me laisse ça. S'il me laisse désintégration, c'est l'erreur d'une vie. Après, en vrai, ce n'est pas ouf pour lui. C'est que des petites créatures. Il l'a pris. Il l'a pris. Il l'a pris. Ok, ok, ok. Il l'a pris. Moi, je pense que je vais m'arrêter sur une stratégie de type... Ça peut être un peu gênant, ça. On en parle ou pas ? C'est une tartine à 6. Je vais prendre quand même ça et ça. Oh là là, la gueule du deck. J'ai plusieurs options ici, mais il n'y a rien qui me satisfait. Parce qu'en gros, ça, je prends Aquanaut. Aquanaut. Je vais prendre Machine, éventuellement, pour me protéger d'une désintégration, tu vois, pour protéger mes 2T6. C'est vrai, je prends Aquanaut. Aquanaut, pourquoi faire, j'ai envie de te dire. C'est vrai, c'est une vraie question que les Français se posent. Pour pas qu'ils l'aient. Ouais, pas ouf. Aquanaut, pourquoi faire ? Aquanaut, parce que ça peut faire de la magie. Ou, Mental Strike, ça me ferait un 3ème sort. Est-ce qu'il y a envie d'avoir un 3ème sort ? On part là-dessus. Allez. On tente ça. Je ne sais pas comment je la gagne, celle-ci. En fait, le problème, c'est que je ne sais pas comment je gère cette grenouille. J'aurais peut-être dû prendre le dragon, ici. Mais bon, je vais me faire poutrer par une désintégration. Et ensuite, c'est fini, quoi. Remonte dans ce libéral d'autard. Hop, il faut juste que je fasse mon petit screen que j'ai oublié. Et c'est moi le premier joueur. Alors, il a Cyclone, machin, nanana, nanana. Ok, j'ai peu de mana. On peut partir juste sur un Mechanical Inkeeper, je pense, ici. Ça me paraît ok. Ça me paraît ok. Ici, il a plusieurs manières de le gérer, mais il faudrait qu'il fasse Mental Strike. Et le dragon, par exemple. Mais dans tous les cas, ça ne lui ferait pas plaisir. Il paraît que ça manque de réactivité, tout ça. Je ne sais pas ce qu'il va jouer. Qu'est-ce qui pourrait vraiment m'embêter ? La grenouille en bas, peut-être ? En vrai, il met la grenouille en bas. Ok, non, il va chercher à détruire mon Mechanical. Ça me plaît. Waouh, c'est super cher. Ok. Ok, ça me plaît. Enfin, ça me plaît. J'exagère un peu. Franchement, j'adore. Oh, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Est-ce que je peux faire un plaît un peu tricoté, de type 1, 2, 3, 4 ? Il faudrait que je joue 3 cartes. Je ne peux pas lui gérer ça, en fait, le petit Shagir. Donc, j'ai 9 de mana. 9, je peux faire Brigand, Aquanaut. Ce n'est pas ouf. Après, je peux juste faire Saphir et Machine. En vrai. Ah non, je ne peux pas faire le Brigand Saphir avant. Hum, embêtant. Embêtant, 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 embêtant. Ah, si je fais ça et ça, j'ai perdu, en fait. J'ai oublié qu'il avait la désintégration. Enfin, j'ai failli oublier qu'il avait la désintégration. Comment il peut aller chercher ça ? Il ne peut pas aller chercher ça, en fait. Si je mets Machine devant. Je suis embêté. Je suis très embêté, là, en vrai. Je ne sais pas si ça se voit. Je peux faire... Je n'ai pas l'infos du tout, en fait. Je peux faire Brigand Aquanaut. On va faire un truc comme ça. J'avoue que ce n'est pas piqué d'un ton. Si je n'aime pas du tout ce play-là, ne le faites pas, surtout. Parce que ça ne met aucune pression. Là, je ne mets que 3 de pression pour 3 cartes. Autant vous dire que ce n'est pas ouf. Ce n'est clairement pas ouf. Mais en fait, je garde 6 cartes exprès pour faire, éventuellement, Gnome Aquanaut. Pour nettoyer la ligne du haut. Parce que là, ça, c'est une ligne un peu solide. Un peu sympa. Mais vraiment très peu de pression. Beaucoup trop peu de pression. Beaucoup trop peu. Non, c'est un peu faiblard. C'est faiblard. Mais après, c'est tanky. C'est tanky. Ça bloque bien ses sorts. Mais du coup, pour 8 de mana, je pense qu'il serait plus... Il va être intéressé, je pense, pour jouer sa grenouille peut-être en haut. Mais en vrai, si je joue sa grenouille en haut, les limites, ça me va, en fait. Parce que je ne vais pas lui tuer son shaggy et la grenouille, elle n'aura pas aquatique. Ah si, elle aura aquatique avec son sprint. Autant pour moi. Salut, Lendard. Salut, salut, salut. Salut, camarades. On n'a pas encore joué ensemble, je crois. Gnome Aquanaut, ce n'est pas cher et c'est sympa. Ce n'est pas cher et c'est sympa. Non, oui. Non, oui, c'est... Ça fait comme... C'est l'équivalent d'un ogre. Shaman. Mais sauf qu'Ogre Shaman coûte 7. Alors qu'Aquanaut, Gnome ne coûte que 6. Darktay en pleine réflexion. Attends, excusez-moi, je n'ai pas mis... N'hésitez pas à me dire quand je ne mets pas en... dans le bon format. Cancel. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est une espèce de pub. Ok. Ok, Dragon est en bas. Ok. Attends, j'ai pris 2 de quoi. Ah oui, 2 de là, ok. Là, ça va taper. Et ça va le tuer. Jusqu'ici... Pas ouf. Ok, mais pas ouf. Est-ce qu'on part sur le play qu'on avait dit ? Ou est-ce qu'on part sur un truc un chouille plus agressif ? Genre de type... agressif de quoi ? Qu'est-ce que tu veux être agressif avec mon deck ? Je vais mettre Gnome. C'est chaud, c'est méga chaud en fait. Parce que là, quoi que je joue, il peut nettoyer et rentrer les 6 dégâts. Le problème, c'est que je n'ai pas de quoi gérer ce dragon instantanément. En fait, tout ce qui dépasse 4 points de vie, je ne peux pas le gérer instantanément. Aquanaut, le Gnome, ok. Je gère le Shaggy. Mais derrière, il me met des intégrations et il rend quand même 6 dégâts. Donc... Voilà. Donc peut-être pas le bon play. Est-ce que j'ai 7 de mana ? Est-ce que je peux faire... Aquanaut... Non, Gnome et ça. Peut-être que c'est ça le bon play. Attends, j'ai plus de mana que prévu en fait. Attends, attendez. J'ai 8 de mana. J'ai 8 de mana. Je peux jouer ces deux-là en fait. Gnome et... Ouais, c'est Grilly, ouais. C'est n'importe quoi. Ce play, il est dégueulasse. J'ai perdu cette partie. J'ai perdu cette partie autour où j'ai posé les 3 ici. Ah, c'est tellement mauvais. Je regarderai sur mon draft. Je pense que j'ai raté mon draft. Gnome et l'autre avec Carapace. Là, tu les aurais mis en haut. Il ne pouvait pas nettoyer avec des intégrations. Gnome et mon petit badame qui a le bouclier. Si j'aurais mis en haut, tu me dis, est-ce qu'il n'aurait pas pu ne pas les nettoyer avec des intégrations ? Il n'aurait pas fait des intégrations du coup. Je pense qu'il aurait juste fait... Il avait un cyclone qui marchait plutôt bien. Par exemple, il aurait pu faire pour 7, cyclone et attaque mentale. Il avait 7 de mana à toute finir. Donc, cyclone et attaque mentale, ça détruit les deux. Ça fait 3 dégâts au 2 et derrière, tu refais une attaque mentale sur la créature qui s'est faite se faire péter le bouclier. Dans tous les cas, il passait les dégâts. Ma seule option, c'est de passer en force et de gagner la course au dégâts avant lui en essayant de me soigner avec le petit machin. Mais en fait, ça va être complexe. Complexe, parce que là, en fait, il passe là-dessus. C'est terminé. Je vais faire ça, mais... Oh non, ça passe ! Attendez, ça passe. Je me soigne en tout cas. Est-ce que je mets ça ici ou là ? Peu importe. Parce que là, du coup, quand je vais soigner, je vais repasser côté bastion. Non, mais je crois que c'est fini quand même. On casse son bastion en fort. Là, il fait désintégration. Ah non, attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Oh mon Dieu. C'est pas fini parce que là, il va faire désintégration pour passer. Il me redonne 2 avec son dragon. Il casse son bastion. Il me met 2 avec son shaggy. Il me reste 1 point de vie. La pression va-t-elle payer ? Oh ! Oh, si je la gagne celle-ci, elle est incroyable. Attends, il a 7 de mana. Où est son deck ? J'ai perdu son deck. J'ai perdu son deck. Bougez pas. Qu'est-ce qu'il a ? Il a 7 de mana. Il pourrait juste faire des intégrations. En haut, il ne gagne pas en faisant ça. Ok. Il peut poser dragonnée en bas. Il va... Oh, il est gagnable, je crois. Attendez. Oh, je fais de la ASMR. Incroyable. Attendez, attendez, attendez. Alors, j'ai bien fait de jouer la quenote en haut parce que si je l'avais jouée en bas, en fait, je perdais la partie. il va faire un cyclone là, peut-être, pour gagner du temps. Ok. Je lui remets une tartine du coup à 3. On continue la pression. Il a désintégration, c'est ça. J'ai combien ? J'ai 8 de mana. Je peux rejouer éventuellement ces deux-là. Saphir, pas trop envie. Peut-être, je le remets lui, là, ici. Peut-être, que je le remets là. Peut-être, je le remets ici. Plus 3. Gnome. Je réfléchis. Il ne faut pas que je prenne une tartine à 6 aussi. Peut-être, il faut que je bloque en haut. Peut-être que je m'en fiche. Je prends 6 et je reprends 2. En fait, je refais la même strata. Je pense que je refais pareil. Mais je pense que je garde mon Gnome. Je joue plutôt comme ça. Je pense que je joue plutôt comme ça. je crois que c'est la régénération qui me carie la game. Je joue plutôt comme ça parce que j'ai envie de garder mon Gnome en réaction. S'il me pose un petit truc, par exemple, un dragonnet, je vais être en mesure de poser le Gnome pour détruire, enfin, pour chercher des dégâts supplémentaires sur le dragonnet en cassant le bouclier, par exemple. en l'occurrence, ça ne changerait pas grand-chose. C'est beau. Quel sang-froid. C'est assez fou, là. Franchement, je pensais qu'elle était perdue, mais de loin. Là, elle est peut-être gagnable. Ce Mechanical Medic qui me sauve. En fait, c'est grâce à la fois Mechanical Medic et grâce à cette créature-là qui me donne plus de mana qui m'a permis de jouer les deux créatures à gauche de mon fort, ce qui m'a permis quand le Mechanical a attaqué de me soigner mon fort en bastion. Mais en fait, tout est maîtrisé. Tout est calculé. Pas du tout. Non, là, j'avoue, je n'avais pas... Ça va au-delà de mes compétences cognitives. C'est aussi grâce à la machine qui permet de stabiliser ce board. Clairement aussi, oui. Ok. Attendez, attendez, ce n'est pas gagné pour autant. Il est en train de le faire. Ah si, je peux le refaire la même. Je peux lui faire Dragon Gnome en haut. Ou juste Dragon. Non, il me faut les deux. Ah, mais je suis obligé de tuer le Shaggy, du coup. Je suis obligé de refaire la même. De faire ça et ça. Attendez. Il n'y a pas un coup de Trafalgar. La différence, c'est que là, en fer et danation, il m'a eu. Il a gagné, je crois. Parce que là, en fait, le problème, c'est que mon mécanical médic va taper dans le bouclier et donc ne va pas me soigner. C'est Aquanaut qui va taper. Machin va taper. Ah, j'ai perdu. Et si je suis obligé de jouer Gnome en bas, je n'aurais pas assez de points de vie pour encaisser l'attaque du Shaggy. Il a gagné. Je vais faire ça quand même pour essayer juste de me soigner de 1, mais alors non, ça ne suffira pas. Parce que du coup, en me soignant de 1, il va me tuer mon dragon ici avec, par exemple, des intégrations. il va rentrer 6 et ça va me soigner de 1 avec le dragon Saphir qui revient en main et le Shaggy va rentrer 2 et il aura pile létal. C'était très, très tendu. Ah, je me soigne avec le Gnome en bas, mais le problème, ce n'est pas ça, c'est qu'il aurait fallu que je joue le Gnome en haut pour pouvoir récupérer deux points de vie nécessaires pour que le Shaggy ici ne me tue pas. Attendez, il ne l'a peut-être pas vu. Il ne l'a peut-être pas vu. Moi, je pense qu'il ne l'a pas vu. Personne n'est dit. Il me faut toujours 3 cartes, exactement. Il me faut toujours 3 cartes en bas pour encaisser l'attaque du Shaggy. Ah, c'est dommage. Ça ne s'est pas joué vraiment une très, très belle partie. Là, celle-ci, c'est sûr que je vais aller la revoir. Oh, qu'est-ce qu'il me fait ? De quoi ? Oh, le missile étale ! Oh non, pas comme ça ! Attendez, ce n'est pas possible, il ne l'a pas mis ce l'étale comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, on va se remettre dans la même situation et je vais quand même perdre. J'ai l'impression. On peut jouer dragon, je vais remettre le dragon. tac. Après, je peux le kicker. En vrai, si je suis bon joueur, il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu, le létal. Je peux le kicker. Franchement, j'ai gagné. Je le kick, je gagne. Ça ne se fait tellement pas. Il dit quoi ? Je pense que j'ai perdu parce que le dragon est la première fois. Mais pourquoi il fait ça ? Il a gagné. Il misplait. Oh ben, on a gagné du coup. Ok. Oui, il a vraiment des intégrations. Il a vraiment des intégrations. Il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu. Ça arrive même au meilleur. Il a des intégrations. J'ai son deck qui est juste là. Je vous le montre. Il est là. Dans son deck, il avait le cyclone, la désintégration et le dragon. Donc en fait, il suffisait qu'il fasse des intégrations sur la ligne du haut et il me repassait du coup avec son dragon en fort et à chaque fois, il ne me restait que deux points de vie sur la fin et son shaggy me terminait. Bah écoutez, moi ça m'arrange parce que franchement, je trouve que mon gameplay méritait la victoire. Mais après, ça ne m'engage que moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Juste un spell, c'est chaud quand même de ne pas le voir. La pression du temps et du tournoi. Allez, je mute. Bon match. Ah bah, je joue contre l'Endar. Ok. Ouais, c'est chaud de ne pas le voir en fait. Parce qu'en fait, quand on a fait une boucle une fois et qu'il a vu que ça ne suffisait pas, je pense qu'en sa tête, il s'est dit que ce n'est plus une option de la désintégration pour gagner. Je pense que des fois, c'est juste ça. Ok, contre l'Endar. 500 elo, tout rond. Ouais, j'ai 500 elo. Trop cool. Très content. J'adore la bête. La bête. Pour 6, je trouve que c'est une très bonne pression. Une très très bonne pression. Ok, ok, ok. Il va se manger sa bouchée. La bouchée. Ok, la bouchée. La bouchée. Il a pris du soin déjà. Moi, je serais tenté soit de partir sur un partisan, soit sur un médical. Bon, les deux me vont en fait. Ah putain, je vais me prendre un... Ok. Attendez, je regarde. Il y a du... Il y a là, les mercenaires. La vache. Du coup, la question que je me pose, c'est, si je prends le mental strike, le problème va être... Crocosaurus peut se faire gérer par lui, mais si je ne prends pas lui, comment... Ah là là, c'est complexe. Je pense que je prends le dragon, ici. Je pense que... Ah mais après, le dragon, il pourra le gérer avec les deux qui sont là. Ah, c'est complexe là, c'est très très chaud. Il a déjà deux sorts. Je ne suis pas sûr qu'il a envie de prendre le mental strike, ici. Je pense que je prends sur le dragon. Je pars sur le dragon, je n'ai pas envie qu'il me gère facilement ma bête. Ah, il y a plusieurs choses intéressantes là. Waouh. J'aime beaucoup. J'aime bien le spectre, ici, parce qu'il a quand même deux sorts. Trois sorts, pardon. Un, deux, trois. Donc le spectre, ouais, forcément. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bon, la grenouille, en vrai. La grenouille, c'est une très bonne carte. La grenouille, en vrai. La question, c'est est-ce qu'Aquanote est nécessaire. Après, est-ce qu'on a envie d'avoir Abomination ? Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'Abomination. D'autant qu'il peut aller la chercher relativement facilement avec Sachop plus Mental Strike, par exemple. Je pense qu'on lui laisse Abomination. Est-ce que ce n'est pas un peu grigny ? Je vais prendre Aquanote. Je vais prendre Aquanote. On revient sur le dernier play pour le petit... Il joue sur une Abomination tour 1. Ok, c'est culotté. C'est culotté. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et puis, c'est joué très très vite. C'est joué très vite avec une confiance un petit peu usurpée. Je peux rien dire. Je peux faire Partisan Aquanote. Ça m'embête un peu de jouer que ça. Pourquoi je ne peux pas jouer ? Ah non, Lendard doit jouer. Il a encore une carte. Lendard, il faut que tu passes. Je peux jouer Rebeat. En fait, je pourrais jouer juste la Grenouille en bas et accepter les dégâts de l'Abomination. Non. Non, en fait, non. Pas du tout. Je pense que je pars là-dessus. Là-dessus. La question, c'est est-ce que je pose le Tenacious ici. Nightmarre. Est-ce que j'en aurai besoin plus tard ? Qu'est-ce qu'il va faire au prochain tour ? Est-ce que un dégâts, c'est vraiment... C'est pas ouf. C'est pas ouf. Et en même temps, le prochain tour, j'aurai quand même 6 de mana, donc suffisamment pour déployer soit lui, soit lui. donc en fait, je vais le poser, en fait. Je pense. Ouais. Allez. Mais par contre, je vais pas le poser parce qu'il peut me tuer avec Mental Strike beaucoup trop facilement. Ok, ça joue la shop. Et ça joue les Dragon. Ça me va. Il a quoi pour gérer un truc à 6 ? Il a rien, en vrai. je pense que je joue lui ici. Commencer. Il va me mettre une petite tartine, là, quand même. On va pas se le cacher. J'aurais pu jouer le Dragon pour le gérer. Mais là, j'avais envie plus de mettre une pression. parce que là, pour 8, qu'est-ce qu'il pourrait mettre Crocosaurus s'il peut pas attaquer tout de suite ? Il y a la machine, peut-être, qui peut être un peu pénible pour protéger son Dragon. Mais dans ce cas-là, je jouerais moi-même mon propre Dragon ou mon Partisan. Plus mon Partisan, d'ailleurs. Je pense que je jouerais Mécanical et Partisan. Il pourrait aller chercher mon Ribbit. Ah, peut-être pas. Il n'a peut-être pas le mana nécessaire. Je ne sais plus quelle carte il a joué en dernier. Qu'est-ce qu'il a joué pour tuer mon... Il a joué sa fiole. Donc sa fiole, il est allé ici. En fait, il aurait fallu sa fiole et le Mental Strike pour jouer, pour tuer mon Ribbit. Donc là, oula. Enfin, calme-toi. Pourquoi t'es en 2N ? Il va mettre Tartine, là, quand même. Ça, c'est un peu pénible. Je peux jouer lui ici. Ça casse le bouclier. Lui, ça saute, ça le tue. Lui, ça le tue. Là, ça ne tue pas. Après, il me lamine. Quoique-même, il ne me lamine pas, en fait. Il ne me lamine pas, mais il me lamine un peu, quand même. Je réfléchis à si j'ai une autre option. Parce qu'en fait, pour tuer ça, c'est relou. Je peux mettre ça, là, sinon. Je vais nettoyer ma ligne du haut, en fait. C'est ça, le problème. En fait, je peux peut-être résister. J'ai un peu d'espoir que ça résiste. Avec le bouclier, éventuellement. Le problème, c'est que lui, il va faire 4. Là, il faut qu'il... Il faut qu'il mette un sort dedans. Il va mettre soit la bouchée soit le mental strike, c'est sûr. bouchée au mental strike sur le ribbit. Derrière, ça mange, ça mange, ça bloque. Donc, s'il veut manger toute la ligne et mettre 4 de dégâts, ok, il va mettre 6 de dégâts. Mais ça ne suffira pas parce qu'il va prendre 4 points de vie. Enfin, il y a lui qui bloque, en fait, toujours. Donc là, il faut qu'il mette... Il faut qu'il casse le bouclier ici. Ok. Ça me va. Moi, il ne me tue pas ce tour-ci. Enfin, il ne me tue pas. Oui, il ne me tue pas ce tour-ci. C'est bizarre qu'il me plaît parce qu'il sait qu'il va se le faire gérer juste après avec le dragon. Donc, à moins d'avoir la machine pour reprotéger d'avoir le cycle, mais je crois qu'il vient juste de perdre sa machine. comment il protège son crocosaurus ? Là, il vient de jouer... Il vient de jouer quoi ? Mental Strike. Donc là, ici, c'est Mental Strike. Oh putain, là quoi. Incroyable. Oh le talon, quoi. Ça, c'est très très fort ce qu'il vient de faire. le fait d'avoir réussi à cycler sa machine dans le même tour. Je pense que c'est ce qui lui donne la partie ici. Parce que s'il n'avait pas la machine, là je reprenais l'avantage, mais de manière assez folle. les deux sont insensibles à la magie. Donc en fait, lui ne sera rien seul et mon seul autre capable de péter le bouclier est ici. J'ai que 9 de mana. Est-ce que je peux aller chercher en jouant ces deux-là ? Plus lui. Ça me fait 5 de mana. Et après, non, c'est trop chaud. 1, 2, 3, je joue ces trois-là. Du coup après, je peux jouer 1, 2, 3, 4. Est-ce que je peux faire en sorte de... Non, je ne peux pas faire en sorte qu'il a des sortes pour péter le bouclier ici. La seule manière de survivre ici, c'est de mettre une créature qui a plus de 6 points de vie. Le problème, c'est que je n'en ai pas. Je n'ai que le bouclier qui est là. c'est fini. Sans vouloir faire main athlète. Je réjouis aussi les mercenaires en bas. Non. Ça, pour le péter, il faut d'abord que je me mette un coup de partisan qui est là. Et en fait, c'est... Ou alors... Ouais, mais non. C'est terminé. Ouais, en fait, en gros, là, l'idée, c'est que le Crocosaurus a 6 d'attaque. Donc, il me nettoie tout. Quoi que je mette, il me nettoie. sauf si je mets le Tenacious. Après, si je mets 4 créatures, ce que je ne peux pas mettre, je peux encaisser encore une fois les 6 dégâts. Un. Non, si je mets 3 créatures. Je ne peux pas. Je n'ai pas le cycle. Mes 3 petites créatures sont à la fin. Ah, c'est fini. Je peux juste mettre Aquanaut ici juste pour le faire chier. Enfin, pour entrer, pour lui mettre 4 dégâts et lui péter son bastion. Mais je crois que c'est tout ce que je peux faire ce tour-ci. Malheureusement, je n'ai pas accès. Donc, on va jouer lui. Ici, peu importe de ce qu'on voit. La bouchée, est-ce qu'on a vraiment envie de la jouer ? On ne peut pas aller chercher ça. C'est terrible. On en a perdu. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a aucune issue, là. Je ne vois pas. Salut, Daft Player. d'ailleurs. Non, là, je ne vois pas. Je ne vois aucune issue. 1, 2, 3, 4. Le dragon tout seul casse le bouclier, mais ça ne sert à rien. Ah, peut-être qu'il est bugué. Tiens, on va essayer. Non, ça ne l'a pas détruit. Ça ne lui a pas cassé son bouclier. On ne sait pas. On entend des choses. On entend des choses. C'est fini. Je regarde quand même. j'ai 9 de mana. Je peux jouer les 3 dernières. En vrai, je peux me suicider. C'est plutôt beau en mode Arakiiri, non ? Vous en pensez quoi ? Moi, je suis. Dommage, le partisan aurait été là, ça serait passé. Oh là là, c'est tellement frustrant. Tout se met tellement mal sur cette main-là. Ça serait passé. J'aurais survécu un tour. Quel mets-vous ? Allez. Gégé. Ah non, c'était close. C'était close. Rien. Là, je ne pouvais vraiment rien faire. Parce que vraiment, les seules cartes réactives que j'avais qui m'auraient permis de détruire cette créature-là. Et en vrai, je la détruisais. J'étais tellement bien. Parce que du coup, je récupérais le Crocosaurus. Et en vrai, je pense que derrière, il n'avait plus de menaces significatives. ce jeu est en train de changer ma vie. Ah, carrément. Carrément. Écoute, content de l'apprendre. Tu n'auras pas été 500 longtemps. C'est clair. À cause de qui ? À cause de l'ender. Ah non, c'était frustrant parce que, je ne sais pas, tu regarderas le replay, mais en fait, c'est grave frustrant parce que le seul moyen de... Je ne pouvais pas gérer ton board. Je savais que tu avais des sorts pour péter mon bouclier sur le Tenacious Nightmare, donc ça ne suffirait pas. Et la seule manière de casser et le bouclier et le... de ta créature, c'était le dragon et le partisan. Et le partisan, s'il était juste une carte avant, ça passait. Mais tu verras ça en mode replay. Du coup, j'ai un peu le somme, quoi. Sur... Sur le truc tellement... Tellement à ça, quoi. Pour la peine, un petit bang Discord, histoire qu'ils réfléchissent. Exactement. On va appeler ça le karma. Je ne perds jamais contre Darkté. C'est un trop bon choix pour ça. Qu'est-ce que tu racontes ? Partisan. J'aime bien Vision, ici. Ça permet d'aller nettoyer un peu tout. Pourquoi pas. Parce que le port 1-4, il est gentil, mais il n'accomplit pas grand-chose. Naga ou Vachette ? Vachette, t'as la réactivité. Naga, c'est le meilleur T1 du premier joueur, mais par contre, le problème, c'est que si je joue Naga et qu'il me joue reptile, into toxic trasho, elle récupère, c'est fini. j'ai perdu ma tempo et j'ai perdu ma carte. On va partir sur une grosse Vachette des familles. Le dimanche soir à 3D, j'étais pris les 6 extensions, j'y passe tous les soirs sur BGA depuis dimanche. Bah génial ! Génial, camarade. Bravo, jamais autant aimer un jeu de Duel de monstres. Bah écoute, très content de te l'entendre dire, quand je vous dise ma phrase. La Wemery Anime, ça me vient, ouais. C'est lourd, c'est dur à aller chercher ça. Il va falloir assurer. Je lui laisse le petit... Le petit cacaque là. Je peux pas lui laisser le démocular. En vrai. En vrai, de vrai, de vrai, s'il me pose un Naga que j'arrive pas à le gérer, ou s'il me pose un Titan que j'arrive pas à le gérer que derrière, mais un démocular, c'est terminé. Donc je suis... Je suis contre... Là, les deux me vont en vrai. Ça, ça me va un peu moins. Mais on fait avec. J'avoue que le Micro Octopus est dans cette situation en particulier. Oh, quoi qu'il peut mettre une petite pression à lui seul. Et là, on se met pas trop mal sur ce début de partie puisqu'on a la Wyrm, donc on va pouvoir mettre une vraie pression T1. Et ça, vous allez voir le... Attendez, excusez-moi, j'ai remis ma page. Vous allez voir la puissance de la Wyrm, quoi. Je regarde juste ce qu'il a dans son deck pour pas faire de conneries. Il a... Il a quoi ? Ok... Il a le dragon, éventuellement. Il a le dragon... On va faire ça. Into ça. On aurait même pu abuser, en vrai. On aurait pu mettre Micro Octopus en plus. En vrai, j'ai joué trop vite. J'aurais tellement dû le jouer, ça, en fait. Le problème, c'est que si je jouais Micro Octopus en plus, j'ai perdu mon bastion. Alors que là, en fait, je vais me régénérer et en fait, le prix du sang m'aura finalement rien coûté, quoi. Enfin, je vais me régénérer assez naturellement. Et du coup, j'ai pu jouer 11 de mana au premier tour. C'est quand même solide, comme board au premier tour, ça. Au lieu de 6, tu joues 11. C'est quand même... Ok. Ok, le mec est énervé. Ah oui, il se la joue comme ça. Ah ouais. Ah ouais, c'est l'heure du duel. Pardon. Je vais jouer ça. Du coup, ça va faire bim, bim, bim. Remonte ton slibar lotard. Moi, je vais juste recycler mon Micro Octopus ici pour le forcer à le détruire. Là, je lui mets 6 plus 3 c'est la tartine, la tartinade. Ok, ça se passe un peu mieux. Là, je mets le Micro Octopus juste soit pour tanquer le naga, soit pour le forcer à jouer son Toxic Trasher ou son dragon. Mais c'est-à-dire que s'il joue et son dragon ou son Toxic Trasher pour gérer le Micro Octopus, il perd la partie. Parce qu'en haut, il y a l'étal. Donc là, ça se met plutôt bien. OK. C'est fini, là. 4. Ah oui, des Mo Culart derrière un tank, comme ça, c'est tellement redoutable. Il réattaque à 6 et il met 3 et c'est l'étal. GG. Bon, c'était un peu expéditif. Désolé de cette partie hyper rapide. GG. Désolé. Non, mais je ne vais pas dire désolé, c'est assez humiliant, je vous dis, désolé. Juste GG, c'est bien, en fait. Je remonte. 494. On est pas mal au niveau du classement, là, on en est où ? Ah, on est premier pour l'instant. Il nous reste une dernière partie contre Corbeau. On va aller regarder la partie de Corbeau, d'ailleurs, en passant. T'inquiète pas, les 8 decks d'initiation que tu m'as filé ne vont pas tomber dans les mains de n'importe qui. Ah, je t'ai filé 8 decks d'initiation. T'as de quoi partager. J'ai des collègues idéaux pour ce genre de jeu, j'ai hâte de leur présenter. Génial. Génial. Ça, ça fait plaisir à entendre. Clairement, quand il y a des joueurs qui apprécient les jeux et qui ont envie de le partager, pour moi, c'est vraiment le top. Festival Wermedemokular. Ah ouais, Wermedemokular, c'est tellement... Enfin, je trouve que la Wermedemokular, il y en a beaucoup qui la sous-estiment. Parce qu'en fait, tu peux faire des sorties explosives avec. Vraiment, j'adore, moi, les sorties où, avant, juste avec le pack d'initiation, je mettais juste le Alpha Tour 1. Et bien là, c'est comme un Alpha, mais un peu plus vénère en dégâts, en mono-cible, mais pas du coup en perforation. Mais en plus, tu peux l'accompagner avec quelque chose d'autre. ça, je trouve ça fou. Relayeur d'opinion. Propagateur de la chose ludique. Crocosaurus plus Spectre, ça pique. c'est plutôt sympa. Il y a mieux en termes d'association de symbiote, parce qu'en fait, le Crocosaurus a déjà l'indestructible. Et ça fait un peu redondant, du coup. Mais ouais, sur le principe, dès que tu mets un petit bonus d'attaque sur une créature qui a le berserk, ça fait de la magie. c'est ce qu'il a mis ici, c'est pour ça que tu dis ça. Très bonne carte, la Weirn. Ouais, je suis d'accord. Gourou. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Corbeau, Corbeau de jouet, il a 5 de Manon. Corbeau est en haut. Ok. Attends, il est où Corbeau ? Il est là, il est à droite, si je ne m'abuse. Putain, si Corbeau est à droite et qu'il trouve un moyen juste de POC, le bouclier, il a gagné. Par contre, s'il n'a pas de moyens de POC le bouclier, je ne t'ai pas gagné. Ce n'est pas perdu pour autant parce qu'il y a quand même du bord ici. Après, s'il avait un moyen de le gérer facilement, je pense qu'il aurait déjà joué donc il ne doit pas avoir de moyens de POC le bouclier. Ah bah, te voilà, tiens, Corbeau, je vais le gérer jusqu'à ce qu'il mette son spectre sur Croco. Il faudrait que tu revoies les decks drafts étaient plus que sympas. Ok, je regarderai. Ah oui, c'est toi, Frazorus, ok. Je n'ai pas vu que c'était toi qui jouais. Donc, tu joues bien à gauche tes côtés naga, c'est ça ? C'est ça, ok, ça marche. Et du coup, il n'a pas moyen de POC le bouclier, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, sinon, ce n'est pas spécialement marrant. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, s'il n'a pas moyen de POC le bouclier, il ne peut pas te détruire ton naga. C'est-à-dire que ton naga va attaquer au prochain tour. Tu risques de lui tuer son paladouar. Mais en soi, son spectre ne passera toujours pas s'il n'a pas de réponse. Après, je ne connais pas les cartes de sa main. Il a peut-être une grosse créature ou un gros sort à 6 et qu'il ne peut pas jouer pour le moment. Il manque 1. Parce que le spectre casse de bouclier, le paladouar, il met 3 et le brigand met 2. Du coup, il ne gère rien. Très belle défense, le côté Frasaurus. Belle défense, mais pour l'instant, ça ne passera pas non plus de son côté. Les deux sont déjà cotés forts. C'est à noter. Le pire, c'est qu'au festival 3D, on s'est fait un peu chier jusqu'à ce qu'on se dise tiens, on va s'asseoir à cette table. Genre un peu au hasard. Et maintenant, j'y suis accro. J'y joue même le midi au boulot. C'est vraiment drôle ce que me fait faire la fatalité. Quelle fatalité incroyable. Ça fait plaisir. Écoute, content que tu aies trouvé un jeu qui te plaise et qui te correspond et que tu as envie de sortir souvent. Moi, c'est un jeu auquel je joue tous les jours. Ou si je n'y joue pas tous les jours, au moins j'y pense tous les jours. En même temps, je travaille dessus tous les jours. Après, c'est mon métier, c'est un peu différent. Non, c'est un jeu, même en y pensant tous les jours, en bossant dessus ou en y jouant, c'est un jeu auquel je prends toujours plaisir à jouer malgré le fait que le développement ait commencé il y a maintenant presque trois ans. Je ne m'en lasse pas en fait de ce jeu. Je pense que si le public suisse, la communauté suit, le jeu a un bel avenir devant lui. En tout cas, ce n'est pas un jeu que j'ai envie d'abandonner rapidement. parce que c'est un jeu sur lequel j'ai envie de me focus. Sur lequel je me focus déjà depuis trois ans. Et ça continuera tant que ça peut continuer. Avec une saison 3 qui arrive prochainement d'ailleurs en passage, pour ceux qui n'ont pas suivi. J'ai Wallraiser plus Vortex qui lui est à passer le bastion en fort. Ok, d'accord. Par contre, là tu vas te manger une petite tartinade des familles là, non ? Le Royal Guard, il va péter le bouclet du naga, il va blesser le Scary Kate. Ensuite, le Spectre, il va entrer ici, il tue le naga d'un coup, donc il ne bénéficiera pas de la dérobade. Et enfin, le Paladwarf va terminer le petit chat effrayé parce que le Royal Guard est le Rajami 3. Donc là, en l'état, il nettoie la ligne ici. En l'état. Et il récupère le naga. et il ne joue rien d'autre. En bas, il assume. Attends, s'il fait ça, il l'a perdu en fait. Qu'est-ce qu'il... Ah non, j'avais oublié qu'il avait berserk son croco. Mais oui, mais quel demeuré je fais. GG Corbeau, c'est propre. GG, GG. J'espère que ton retour en Copicard s'est bien passé. Ouais, ouais, super. Là, je fais une nouvelle sortie pas ce week-end-là. Je suis en repos, préparation, KS. Mais à partir de la semaine d'après, je serai au Mans. Pour ceux qui sont du côté du Mans, dans la Sarthe, dans le 72, je serai au festival Jam. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le festival de l'esprit et des jeux, je crois, un truc comme ça. Jam. D-J-A-M. Mais je communiquerai sur le Discord pour dire où est-ce que c'est, pour ceux qui seraient intéressés. C'est le dernier festival de la saison d'ailleurs. Souvent après, enfin, ce n'est pas souvent, c'est quasiment tout le temps, chaque année. Décembre, c'est très très vide. Il n'y a pas d'animation en général en festival. Et janvier, c'est très vide aussi. Donc en fait, la saison reprendra après à partir du mois de février avec le festival de Lacanot, Lacanot, donc du côté de Bordeaux, le premier week-end de février. Et je serai au festival de Cannes aussi fin février. Et pour le reste, c'est encore en train de se structurer. On sera sûrement à Ludinor aussi, du côté de Lille. Pas mal d'autres festivals. partenaient évidemment cet été pour le flip. Mais il y a pas mal d'autres dates qu'on va faire entre février et le flip. Moi, pareil, avec 36 cartes, il a créé un jeu avec une rojubilité quasiment infinie. Ouais, c'est vrai que la rojubilité est assez folle sur ce jeu. Je le dis à chaque fois, mais il y a un japonais sur BGA, juste avec le pack d'initiation. Peut-être que c'est à moi de jouer ? Excuse-moi, Corbeau. Ouh là, une erreur inattendue, c'est prévu. OK. On peut pas en supprimer sur ma partie encore ? Ah non, c'est encore en cours. Je disais, il y a un japonais sur BGA, je regardais il y a quelques semaines, quelques mois même maintenant, il avait fait, juste avec le pack d'initiation, il avait fait 1700 parties. C'est pour te dire que si tu veux faire le tour du jeu, je pense que c'est très long. Parce qu'il y a tellement de situations différentes à chaque fois. qui sont possibles. C'est une vraie richesse, une vraie courbe d'apprentissage aussi. C'est pas un jeu qui est si facile. Il est facile à prendre en main. Il a l'air d'être facile à prendre en main. En vrai, il n'est pas si facile que ça. Dans la mesure où pour le maîtriser, il faut vraiment beaucoup pratiquer et beaucoup souffrir. Il faut accepter de souffrir. C'est pas un jeu où tu vas avoir l'apprentissage facile. C'est vraiment un jeu dans lequel déjà il va falloir faire des efforts mentaux vraiment pour essayer de comprendre les séquences, planifier, comprendre tous les choix, toutes les conséquences des choix que tu vas faire en posant juste une carte, tout ce que ça va impliquer. Attends, si je pose cette carte-là ici, ça veut dire qu'au niveau du cycle de ma main, ça fait ça. Ça me fait un point de main en moins. C'est-à-dire que j'ai un point de main en moins si je ne me la gère pas au prochain tour. chaque carte que tu poses c'est un choix multiple en fait. Pour les retardataires, n'oubliez pas de suivre la page KS pour être prévenu lors du lancement. c'est vrai, ça file. Merci beaucoup. Tac, tac, tac. Je le caisse direct à la saison 3. Prumps sur la saison 3. Enfin, il va falloir être au taquet pour être prumps. Là, on a combien ? Je vais regarder un petit peu les... Kickstarter, saison 3. 1800 abonnés. Là, actuellement, il y a 1800 personnes qui ont cliqué sur ce bouton-là sur me prévenir du lancement pour être alertées du lancement de la saison 3. Donc, c'est cool. C'est pas mal. On va essayer de faire grimper les chiffres un petit peu d'ici à ce que ça commence. Idéalement, je n'ai pas de chiffre en tête, mais... Qu'est-ce qu'on pourrait se fixer comme chiffre ? Non, je ne vais pas me fixer un chiffre en particulier. Je vais essayer de le faire monter le plus haut possible. Je vais communiquer le plus largement possible auprès de ceux qui connaissent déjà le jeu et puis toujours aller chercher des nouveaux joueurs. C'est important, le 109. Et puis, on va essayer de faire en sorte que cette campagne soit vraiment cool. En tout cas, il y a des choses... Il y a des petites surprises. Je ne vais pas spoiler, mais il y a... Il y a quand même pas mal de nouveaux contenus. Pas que des cartes, d'ailleurs. Il y a des cartes, mais pas que. Il y a des cartes. Il y a des capacités spéciales en plus, suivi. Il y a les 3 modes multijoueurs, tant attendus. 2 contre 2, 4 joueurs, chacun pour soi, et 2 joueurs contre les gars. 11 grimoires de l'apprenti en version papier, 1 par extension autonome et un jeu mobile. Ça, c'est ce qui est annoncé. Mais en plus, il est possible qu'il y ait des petits trucs en plus de ça. Là, on était limité par le nombre de caractères. Je n'ai pas non plus... Bon. Vous verrez bien, à un moment donné. Des petits ponts pour remplacer des cartes. Non. Non, non. L'idée du jeu de base, c'est que... tout doit tenir dans ton paquet de cartes. Je ne veux pas qu'il y ait de marqueurs, de dés, de jetons, de trucs en plus. idéalement, ce ne serait que des cartes. J'avais pensé à faire des ponts en punchboard, avec un espèce d'assemblage. Il y a pas mal de gens qui font... King Domino, par exemple, fait son petit château en punchboard. Je me dis, pourquoi pas faire un petit pont en punchboard, mais en vrai... Je ne sais pas. Je ne suis pas encore hyper convaincu du truc. À voir. Une visite de Leand chez chaque backer. Ouais, j'en aurais pour genre 4 vies, à peu près. J'en aurais 4 vies à dépenser. 3333 abonnés, c'est bien ça, pour une saison 3. Franchement, vas-y, ça se tente. Là, on est à 1800, on est à un peu plus de la moitié. Il reste 12 jours. Ça se tente. Je vais faire un peu de pub, d'ailleurs, sur les réseaux, certainement sur Facebook. Mais de la pub payée pour aller chercher des joueurs de... C'est trop bien. Sur Facebook, il est possible d'aller payer des publicités. En fait, c'est des publications que vous faites. En fait, c'est possible de cibler de manière assez précise les personnes qui vont être à qui la pub va être montrée. Par exemple, on peut dire je veux que ce soit que des personnes qui ont comme centre d'intérêt Kickstarter, Clash Royale, Hearthstone et Magic, The Gathering. Et du coup, c'est hyper cool parce que ça te permet de vraiment cibler exactement le type de public qui pourrait accrocher au jeu. Et donc, je trouve ça vachement intéressant comme outil. Des petits ponts pour remplacer les cartes. J'ai déjà répondu à ça, non ? Oui, je suis en train de relire des trucs du passé. Qu'est-ce qu'il se dit ? 12 jours, mais la saison 2 n'est même pas terminée. Si, si, la saison 2 est terminée déjà, c'est vraiment. La saison 2, en fait, elle a été sur Kickstarter en novembre 2021, l'année dernière. Elle a été livrée, donc la saison 2, c'est les 6 extensions qui existent. Felony, submersion, ébrèchement, insaisissable, résistance et... Elle est où la dernière ? Déliquescence, pardon. C'est ces 6 extensions-là qui forment avec des accessoires, la boîte de rangement plus des tapis de jeu. Hop là ! Plus quelques autres petits trucs. Ça, c'était la saison 2. Tout ça, c'est le contenu de la saison 2 qui ont été faits sur Kickstarter l'année dernière, en novembre dernier, il y a un an. Ça a été livré au mois d'août de cette année. Là, il y a 3 mois. Il y a 2-3 mois. 3 mois maintenant. Ouais, 3 mois. Et là, on prépare la Kickstarter saison 3 avec du nouveau contenu pour que ce nouveau contenu qu'on est en train de préparer soit livré en septembre 2023. On voit un peu plus large que la précédente. La précédente, la saison 2, on avait dit que ça serait livré au mois de juin 2022. Finalement, on avait eu des galères sur les tapis de jeu. Donc là, on s'est dit qu'on prend un peu plus de marge en livraison en septembre 2023. Et si on livrait un peu plus tôt, ça sera du bonus. Les gens seront plus contents. En tout cas, plus contents que d'annoncer un retard. qu'est-ce qu'il se dit d'autre ? On peut savoir quand sera la fin du KS. Oui, ça va durer 16 jours. Ça va être du 22 novembre jusqu'au 8 décembre. Ouais, Daft Player, en fait, elles ont été livrées d'un coup à tous les backers, donc tous ceux qui ont participé à la campagne en avant-première. Et ensuite, dans le commerce, dans les boutiques de jeu, elles vont être disponibles au fur et à mesure une extension tous les trois mois. En fait, il faut bien distinguer Kickstarter où c'est en gros les personnes qui financent directement le jeu. Ils ont le conseil contenu en avant-première presque un an avant... Je ne vais pas dire un an parce qu'en fait, ça dépend de l'extension, mais plusieurs mois en tout cas avant la sortie boutique. Et ensuite, les boutiques les ont une extension tous les trois mois. Donc en gros, concrètement, là, sur la saison 3, tu vas avoir... Ça n'a toujours pas commencé ? Non. Sur la saison 3, en fait, tu vas avoir quatre nouvelles extensions autonomes qui seront disponibles à partir de septembre. Et donc en septembre, en octobre, tu auras la première en boutique qui va sortir. Puis la deuxième, ce sera certainement au mois de janvier 2024. Puis la troisième sera au mois d'avril 2024. Puis la dernière au mois de juillet 2024. Et tu vois, en fait, chaque saison permet de tenir un cycle d'une année. Mais les backers ont reçu leurs quatre extensions déjà depuis le mois de septembre 2023, alors que l'extension, la quatrième de la saison 3, elle sera sortie en boutique seulement au mois de juillet 2024. Presque un an après. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, les personnes qui soutiennent ce kickstarter reçoivent les récompenses bien en avant. Ok, donc Félonie et l'autre, elles viennent d'arriver au fur et à mesure et moi j'y arrive en cours de route. C'est ça, toutes arrivent en cours de route. Félonie et Submersion, elles sont arrivées en boutique au mois de juillet en même temps. Là, il y a Ebrèchement qui est censé sortir au mois de novembre. Et tu en as une autre qui arrive au mois de janvier environ, une qui arrive au mois d'avril et une qui arrive résistance la dernière au mois de juillet pendant le flip. Et là, du coup, toute la saison de rose sera disponible individuellement et en boutique pour tout le monde à partir de juillet 2023. Pardon, je vais y arriver. C'est fort, hein ? Mais oui, il y a un décalage comme ça entre... En fait, il y a un décalage. Il y a trois étapes. Il y a un, le KS, le financement. Deux, à peu près neuf mois plus tard, la livraison des backers. Trois, la sortie en boutique est grainée avec une extension tous les trois mois à compter de à peu près au même moment que les backers reçoivent leur jeu. Tous les trois mois, il y a un des jeux, une des extensions qui sortent. Print to play possible pour la 63 pour éviter d'attendre septembre 2023 ? Non. C'est fini, le print to play. On va essayer de se professionnaliser un peu plus. C'est très sympa pour avoir accès et découvrir le jeu, mais on va essayer d'éviter le print to play maintenant. On le fera certainement pour quelques petits... pour pouvoir permettre de tester quelques effets de cartes, tu vois. Pour peut-être un kit de démo de huit cartes avec une carte de chaque, mais on ne va pas faire toutes les extensions en print to play. On ne va pas faire toutes les extensions en print to play. En fait, j'ai déjà fait le print to play, c'était très sympa, mais en fait, les gens ne suivent pas tellement le print to play. C'est en fait le fait d'imprimer et de couper, c'est une vraie barrière pour un bon nombre de joueurs. Même quand on imprime, soit même sur un support, rien que couper est une barrière. Il y en a qui ont peur de mal faire, de couper de travers, ce genre de choses. Mais ne t'inquiète pas, il y a plein d'actualités qui vont sortir sur 2023 en attendant la livraison de la saison 3. Déjà, il y a le KS tout de suite. Ensuite, début de l'année prochaine, il y a le lancement de l'organisation des tournois et du championnat de France. Un peu plus tard, quelques mois après, tu auras le lancement de la bêta du jeu vidéo sur mobile. Il y aura tous les événements, tout ce qui est festival entre février et juillet sur 2023. Ensuite, on sera presque déjà à la livraison. Il y aura juste l'été qui va passer et la livraison du KS qui sera en septembre à la rentrée. Ça va aller super vite. Nous, on est déjà bookés. On sent que ça va être intense l'année à venir. Si la saison 3 fonctionne bien, bien sûr. C'est toujours conditionné au succès du KS. Mais on est relativement confiants. Sans être un excès de confiance, on est quand même confiants sur l'issue du KS. battre les herbes et ne pas gagner le tournoi se te lose. T'as trop donné, tu t'es trop concentré sur ces deux matchs. D'ailleurs, c'est qui ? Moi, si je gagne contre Corbeau, je gagne le tournoi ou pas ? Darktay, il est encore en partie. Ah non, peut-être que tu viens de jouer. Putain, il y a la partie qui est lancée, je suis en train de la zapper, non ? Oh putain, désolé. Ça, c'est pas mis à jour. Ou peut-être ça veut juste se mettre. Allez, on se reconcentre. Je vous lirai juste après si vous avez noté les trucs. Corbeau. Allez. Je vais te plumer. Pas de souci, t'as failli prendre un corbeau sans. Une corbeau... J'ai failli passer à côté de l'image. Protecteur de rune, j'aime bien Charcotor en vrai. Mais Protecteur de rune est tellement solide. Mais après, Charcotor va la chercher un peu trop facilement. Donc j'avoue que je préfère Charcotor. J'avoue. Mais j'aime beaucoup cette carte Protecteur de rune. C'est solide. Ok. Intéressant. On va essayer de se focus un peu sur la dernière partie. Si je laisse la machine, ça va être problématique ou pas tout ça ? Peut-être. Je vais bien prendre le zombie. Peut-être une carte pour se clé vite. Même pour mettre la pression. Machine. Je ne suis pas fan de la machine. Je ne suis pas trop team défense moi de base. Je suis assez agro. Pour l'instant, mon ogre ne va ni chercher le protecteur, ni le scientifique, ni le dragonnet. C'est un peu la loose. Je ne vais pas laisser la machine en fait. Oh là là. J'aime bien prendre le grès pour casser les boucliers. Je regarde. Après, j'aime le zombie toxic trashor. C'est quand même solide. Brood. Brood, je n'ai rien pour le valoriser. Greu. Greu me plaisait assez. Mais en vrai, si je lui avais laissé la machine, je pense qu'ici, j'aurais pris Greu pour péter les boucliers facilement et chercher à valoriser mon ogre ou mon charcoteur. Là, je pense que c'est tout le site qui est en vrai. Ok, il y a un bouton abonnement qui est à perpétuité quelque part. Si seulement... Tu recevras une news de ma part si tu as abonné à la newsletter ou si tu as participé à un projet Kickstarter de gramédition. Tu rentres dans la base de données e-mail et tu reçois des cas des nouveautés. Faites péter le lien de la newsletter. Phil, je te laisse mettre le lien de clashofdeck.com s'il te plaît si tu es là et tu as le lien normalement de la newsletter quand tu scrolls un petit peu. J'avais aussi pledgé tes jeux cut and play saison 1 et 2. T'avais pledgé mes cut and... Ah oui, sur Kickstarter j'avais zappé. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait ça. Ah oui, t'es un ancien. Sympa les micro-games mais clashofdeck reste le meilleur. Ah oui, clairement. Bon, c'est pas le même niveau d'investissement. Un micro-game, ça me prenait en gros quelques heures à créer, à game designer et puis après l'illustration on mettait peut-être le travail d'illustration et d'outorial on mettait peut-être deux jours sur un jeu. Donc oui, ça n'a rien à voir avec le développement et l'investissement nécessaire sur clashofdeck. Ok. J'aime bien le Malapicker Malapicker Annihilation Troll 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 ou Saphir. Est-ce qu'on joue le contrôle du board ? Le problème c'est s'ils commencent à me mettre des trucs genre imagine ils me mettent Dragonet Tenacious machin et derrière il me met un Saphir ça va être chiant en fait. Le troll en fait ne va pas mettre très... Le troll il me met mal en fait. Le troll il me mange tout. Allez, je prends les deux. Ok. J'avoue que je ne suis pas hyper focus. Il y a des chances que je la perde. Je sens que j'ai trop discuté et je suis sorti du tournoi en fait. Cette petite pause m'a fait sortir un petit peu du tournoi. On va essayer de se refocus quand même. Je vous lirai juste après. J'essaie juste de me focus. Bon, je vous lirai maintenant. On va la laisser à Corbeau celle-ci c'est cadeau. Non, je déconne. Ok. Ok, très intéressant. Il a quoi en réaction Corbeau ? Il a annihilation et le grès. Il a annihilation et grès. Donc on peut mettre ça, ça, ça en vrai. Ça, ça le met mal, non ? Là, il a perdu en vrai. Parce que la seule réaction qu'il peut avoir c'est annihilation. soit sur l'ogre soit sur sa charcoteur mais c'est-à-dire qu'il laisse un des deux en vie. Derrière, il y a des tartines qui partent. C'est fini, non ? Je crois que c'est déjà fini en vrai. Il a des boucliers. Il peut quand même temporiser. Je pense que le petit brou d'ici va être très, très cool pour aller chercher des boucliers. J'essaie de récupérer les PNP de la V1, je ne les ai pas découpés. Moi non plus. Léon, l'actualité, l'actualiser ta page tournoi, ta page du tournoi. Ouais, j'aurais dû actualiser ma page tournoi, effectivement. J'ai un petit peu... Ouh là, vous voyez qu'il faut qu'il y ait... Oh ! Oh ! On est où là ? En Tchécoslovaquie ? Le mec qui s'énerve. Ça casse le bouclier. Ça le tue. Ça casse le bouclier. Ouais, on part là-dessus. On casse les... On tue les deux ici. OK. Là, en fait, il est dans la même situation que tout à l'heure. Le mana picker ici, il ne tape pas les créatures. Donc là, le greu peut pas tuer le charcoteur à lui tout seul. La seule manière qu'il va être de tuer une de mes créatures ici, c'est avec une annihilation. Il va être obligé d'aller le faire soit sur le troll, soit sur l'ogre. Il va reprendre une tartine derrière. Et à tout moment, je te lâche un petit Toxic Trasher pour aller chercher une créature qui a beaucoup de points de vie un peu dérangeante pour passer tout le reste derrière. Genre, s'il me pose un protecteur des runes, par exemple. Merci pour tes réponses et un grand bravo pour ce super jeu de loin, notre préféré chez nous depuis quel temps ? Ben, écoute, merci beaucoup, Nyan90400. Merci à toi. Et moi, on délégale de rien. C'est mignon. Mec n'avait qu'il respecte. C'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. N'empêche, c'est un peu pénible. Je pense que j'installe lui juste... Attends, est-ce que je nettoie tout là déjà ? Il tape, il tape, il tape 3, il réplique à 1, je le tape, je le termine, ouais, là, je nettoie tout. Je garde mon main. C'est fini, là, non ? Enfin, il ne perd pas de point de vie pour l'instant, mais le prochain tour, j'ai installé mon broute pour péter les boucliers s'il m'en remet. Et derrière, il y a une troll qui va se régaler. Et là, c'est terminé, je pense. As-tu des fonds d'écran vous voulez ajouter quelque part sur le site peut-être ? Non, pas encore. C'est vraiment quelque chose sur lequel on pourrait effectivement travailler pour avoir juste un espèce de goodies virtuel. Ouais, pourquoi pas. Mais non, pas pour l'instant. Le broute qui a finalement sauvé pas mal de parties. Le broute est vraiment solide. Le broute est tellement sous-estimé, moi, je l'aime beaucoup à la fois pour péter les boucliers, c'est... Et puis même si tu veux juste te cycler ton deck, en fait. Mais ouais, moi, je trouve qu'avec le vortex, il se marie extrêmement bien. Ça fait une espèce de mini-parasite. Voilà, c'est fini. Ça se trouve même que j'ai peut-être l'étalé en un tour. Ouais, j'exagère. Oh non, non, non. il a quand même pas mal de petits boucliers pour tanker. C'est quoi ces petites tutes ? J'ai ressorti des petites tutes. Alors là, le broute, il attaque le rune protecteur et le ténasius. Il pète le bouclier du ténasius. OK. Ensuite, le troll attaque le protecteur. Il reste deux points de vie. Le zombie attaque le rune protecteur. L'œuvre nettoie tout et ça rentre... Bon, je ne vais pas me prendre la tête. Je pensais... Là, je rentre normalement 10 de dégâts avec l'œuvre et les charcoteurs. Si j'ai bien compté. GG. Eh bien, on va encore gagner ce tournoi. C'est incroyable. Non, il n'y a même pas besoin du toxique ici. Il a mis un nid la source sur le broude. Carrément. Allez. Bon, il n'y a que l'endard qui m'a battu. Et Dark T qui aurait pu me battre mais qui a fait un misplay. Je pense que c'est d'ailleurs la plus belle partie que j'ai fait ce soir. C'est la partie contre Dark T. Oh, je suis repassé à 500. Génial. Eh, qui c'est qui me charriait tout à l'heure ? Ouais, t'es pas resté 500 longtemps. On est premier du tournoi en plus. Incroyable. Premier du tournoi premier, juste après Dark T. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Est-ce que j'ai loupé des trucs à répondre sur le chat ou pas ? Nanana, j'ai pledgé. Non, j'ai répondu à tout. Toxic Trasher, non, c'était pas nécessaire. Bon, c'était cool. Encore une fois, je garde mon tapis. Ça fait longtemps que je n'ai pas envoyé de tapis. Oh là là, mes tapis, j'en ai plein. Je ne sais pas quoi en faire. Il y en a plein. Bon, je les garde. Je les gagne. Je les garde. Je vais me mettre là derrière, je pense. Je vais me faire un petit mur de tapis juste derrière moi, comme ça, contre le mur. C'est très sympa. Là, on travaille sur les nouveaux tapis avec les nouveaux designs pour la caisse saison 3. Ça va changer un petit peu. Ça va changer un petit peu. Ça restera le même univers graphique. Ça va être juste une autre atmosphère. Une atmosphère un peu plus pesante. Après, je dis ça, je ne vais pas spoiler non plus. Merci, des monstres. Bravo à tous et à tous les participants. GG. Ça fait plaisir qu'il y ait toujours 8 personnes au taquet pour jouer. C'est un peu toujours les mêmes têtes par contre. C'est quand qu'il y a la relève ? Où est la relève ? La relève française. Il y a beaucoup de Français. En plus, après, le jeu, la communauté française est très active sur le jeu. Je pense que c'est aussi lié au fait que je sois auteur français, éditeur français. Mais, depuis que j'ai un festival, tout ça. Il va falloir travailler un petit peu la communauté internationale. un seul tapis en long. Un seul tapis en long. C'est quoi le... Je n'ai pas compris, Phil. C'est quoi le projet ? Un seul tapis en long. Tu veux dire... Non. Non, ce n'est pas prévu parce qu'en fait, le mode 4 joueurs ou le mode coopératif de joueurs contre l'IA nécessite d'avoir un agencement différent du mode de joueur. Ce n'est pas juste deux lignes comme ça. Je vous montrerai ça dans le KS. Ça, en fait, si j'ai pensé des plateaux individuels, déjà, c'est pour deux choses. Déjà, pour que chaque joueur puisse choisir vraiment le design qu'il veut et surtout parce que ça intégrère en termes de gameplay si tu joues à plus que deux joueurs. ça te permet de jouer avec ces tapis individuels au mode 4 joueurs. Donc, non, le mode tout en long n'est pas prévu. Il est plus long, il est plus limitatif dans les modes de jeu que tu veux jouer. Donc, non, ce n'est pas prévu en tout cas. Ce n'est pas prévu. Sinon, on coupe dans le tapis. Oui, il y en a qui ont essayé et ils ont eu des problèmes. En fait, le principe, c'est que chaque... Ah oui, dans la newsletter, je l'ai partagé. Le principe, c'est que chaque ligne est partagée avec son voisin de droite et son voisin de gauche en sachant que si tu partages ta ligne de gauche et que c'est ta ligne du bas, ce sera également la ligne du bas de ton voisin de gauche. Pareil, si tu partages ta ligne du haut avec ton voisin de droite, sera aussi sale et donc tu as besoin d'avoir une espèce de configuration un petit peu comme une étoile. Comme une croix même. Plutôt comme une croix d'ailleurs, comme un plus. C'est un plus. Système de scratch. Qu'est-ce que tu racontes ? Il faut le droguer ou quoi ? Tu ne devais pas dormir. Est-ce que je relance une petite partie vu cela pour... J'ai pas envie de me relancer une partie. S'il y a des joueurs qui veulent... Alors, qu'est-ce que c'est passé ? Voir ce message. Quelqu'un peut... Let's play, d'accord. Je ne sais pas qui tu es. Si quelqu'un veut jouer, c'est possible. On peut jouer contre Chou... Chou Loudou. C'est un joueur fort. Allez. Je ne sais pas qui c'est. Voir. Il est 434. Waouh ! Il est stylé, son icône. Pas autant que le mien, mais il est stylé quand même. Ok, Frasaurus. Ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Lightstorm, Désintégration. Déjà, deux gros sorts. Ok. S'il prend Titan, je prends Gnome et Désintégration, c'est sûr. S'il prend autre chose, j'avise. S'il prend un dé de sort, je prends les deux créatures. Et s'il prend le Gnome, je pense que je prends Désintégration et Titan. Je laisse Lightstorm. Je pense qu'on parle là-dessus. Je ne vais pas prendre deux sorts, de toute façon, ça c'est sûr. Je vais lui laisser le plus cher et le plus... Pas le pénible à jouer, mais... Je crois, il y a encore un sort, incroyable. Celui-là, il va être pour moi en plus. de son Gnome, il va chercher le Micro Octopus et le Revenant. Il va les manger. Pas ouf. Du coup, je partirai plus sur Abyssal Warrior. Histoire d'avoir quelque chose qui ne meurt pas trop facilement sur le Gnome. On va voir. On ne voit plus du tout, je suis Orphèdre. Il a pris la Météor, c'est assez surprenant. Ok. C'est très intéressant le fait qu'il ait pris la Météor ici. Il y a des choses à faire. Il a pris Revenant. C'est bizarre qu'il ait pris Revenant et Météor. En général, tu... Quand... Ouais, je ne sais pas. Non, il n'y a pas d'eau en général. Allez, il y a plusieurs choses qui m'intéressent. Ça faisait partie des choses qui m'intéressaient. Rongeraison est une menace permanente. Et un rongeraison associé à un Broud qui n'est pas géré, je ne vous cache pas que ça peut être remutable. Après, il a beaucoup de réactivité, le Coco. Il a Troll, Gnome, Deux Sorts. Il va falloir être solide sur les appuis. La vraie question, c'est est-ce que je... Ça, c'est sûr. Broud. Broud, ça, ça peut être magique. Mais après, je me le fais gérer beaucoup trop facilement. Peut-être juste Mana Picker, du coup. Mana Picker pour un... Ouais, je pense que... Ouais, en vrai, je pense que je vais partir sur Mana Picker. Je vais jouer, je vais être raisonnable. Là, c'est clairement pas le Nibbler. Sinon, je vais me le faire shooter facilement avec la Météorite ou avec le Troll même. Je pourrais prendre un petit Terrestrial Snoot qui peut être pas mal mais qui se fait aussi gérer par la Météorite. En vrai, de toute façon, tout se fait gérer par la Météorite. Mais en vrai, le petit cochon, il ne se fait pas gérer ni par le Troll ni par le Gnome. Donc, il me plaît plutôt, en fait. Il me plaît, il me plaît, le reste. J'aime bien le mécanical ici, mais il se fait aussi gérer très facilement. On tient plutôt sur un petit cochon. On va partir sur un cochon. L'illustrateur du jeu a le même nom que toi, est-ce ton frère ? Alors, ce n'est pas l'illustrateur, mon frère. Mon frère, c'est le graphiste. L'illustrateur, c'est un studio qui s'appelle Studio Rexar. Je crois qu'ils sont des pays de l'Est. Ah non, j'ai oublié de cliquer sur... Ah, on peut revoir le coup, s'il vous plaît, la régie. Donc, mon frère, il est graphiste, effectivement, on fait ça en famille. Mais il gère toute la partie graphique, c'est-à-dire la disposition, la création, tout ce graphique, lumière, PAO, enfin, graphisme. Mais les illustrations en tant que telles, c'est un studio qui les a fait. Il m'a laissé le nibbleur. Ok. Pas ouf. Oula, le start est très, très mauvais. Oula, ça pue des fesses. On peut... Je vais être obligé de jouer... Oula, c'est très, très, très mauvais. On va jouer ça comme ça et comme ça histoire de séparer les forces. On va essayer de serrer les fesses pour qu'il n'ait pas... Parce que là, s'il me sort troll en haut et en bas, il me sort gnome, j'ai perdu la partie, en fait. Non, j'exagère un peu, mais c'est saoulant. S'il me sort ces deux cartes-là d'un coup d'un seul, c'est un peu abusé. Non, ce n'est pas la même chose. Un illustrateur, c'est quelqu'un qui crée des illustrations, donc qui va dessiner, qui va coloriser... Qui va créer des illustrations, vraiment comme un dessinateur. Et un graphiste, c'est quelqu'un qui va être plus sur la partie technique de, par exemple, créer la carte, la disposition, le bandeau, les icônes, la couleur, et puis aussi tout ce qui va être travail ensuite auprès des usines, sur les fichiers d'impression, ce genre de choses. Donc mon frère gère la partie graphique, mais qui a un gros boulot aussi, parce qu'en vrai, les illustrations... En gros, tu retires ce qu'il y a dans le cadre, l'illustration, et ensuite tout le reste, c'est du travail du graphisme. Globalement. C'est pour te donner un idée. En gros, ton frère, c'est l'image du monstre. L'image autour, c'est la boîte dont tu parles. Non, c'est l'inverse. L'illustration, le dessin, c'est la boîte, et tout ce qu'il y a autour, c'est mon frère. Ok. 8. J'aurais pu tenter un coup de désintégration pour passer ici et rentrer 7 de dégâts. Il y en a qui ont essayé, mais j'ai aucune réactivité. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Cela dit, c'est un peu pénible. C'est vrai que j'ai aucune réactivité, en fait. C'est terrible, ce qui vous arrive. Je peux jouer 6, 7, 7, elle est mauvaise, maman. Ah la vache. Je ne vois pas, en fait, comment je gagne cette partie. Je ne sais même pas de quoi gérer ce petit machin. Ça, je vais le tuer. Ça, ça va me tuer. On va tous se tuer. C'est bonne ambiance. En vrai, c'est très très moche, mais je crois que c'est ça le plaît. C'est très très moche. Je n'ai pas dit que c'était joli à voir, mais grosse ambiance avec The Pie Adventure. qui est mon graphiste de frère. Vous pouvez dire coucou à The Pie Adventure dans le chat. Première fois qu'il vient. Quelle indignité. Mais quelle indignité. Coucou le mec autour du monstre. Je vais aller voir mon travail. Là, en gros, il pourrait simplement mettre un troll sur la ligne du haut pour gérer mon nibbleur ou un troll sur la ligne du bas pour rentrer les dégâts du gnome. Là, il y a deux écoles. Je n'ai aucune... Ça n'est très complète. What ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Vas-y, on continue... De quoi ? Attends. De quoi ? C'est chiant, ça en vrai. Ça, j'ai envie de le désintégrer. Les deux. Est-ce que je peux ? J'ai 8 de mana seulement. Je ne pourrais pas le désintégrer sur ce tour-ci. Mais, au prochain tour, on en parle ou pas ? Au prochain tour, je pourrais... Non, ça par contre, je ne vais pas le poser, je pense. Si je le pose, en fait, je permets... 1, 2, 3... Bref, encore que... Si je le pose, voilà. Je réfléchis à s'il ne peut pas me tuer avec son Light Storm. On ne va pas me la faire, moi. Je crois que si je fais ça, il peut me tuer avec mon Light Storm. Donc, en fait, je ne vais pas le faire. Ça va être tout pour moi. Le prochain tour, je pourrais désintégrer ici. Comment c'est l'assaut ? Elle n'est pas perdue. Elle n'est pas perdue. Elle n'est pas gagnée, loin de là. Je n'ai pas compris pourquoi je ne gère pas mon Nibbler depuis tout à l'heure. Le Troll, il l'aurait mis en haut face au Nibbler. Il le gérait hyper facilement, en fait. Et en plus, il construisait du board, donc je n'ai pas compris. Ok. Il ne peut pas être fait mon... Ok. Très bien. Jusqu'ici, tout va bien. Ça part sur... J'ai quoi ? J'ai 8. Il vient de jouer Météorite. Je vais le jouer en bas, du coup. C'est un peu pénible, ce petit Brut. Mais de toute façon, je suis obligé de désintégrer en bas, ce tour-ci. La vraie question, c'est le micro-octopus, est-ce que je le joue en haut ou en bas ? Ça, ça a vraiment le temps. En fait, c'est terrible que mon titan soit bloqué systématiquement par la petite créature toute pourrie. C'est assez gênant même. Comme je n'ai aucune réactivité, il faut vraiment que j'installe un board et comme il a quand même des sorts et des créatures réactives, ça va être un peu complexe. Mais bon, on va essayer. Ça y est, salut, j'ai enfin récupéré mon compte Twitch. Tu avais été banni, c'est sûr. 100%. Tu avais encore fait des remarques un peu déplacées. à vous. Micro-octopus. Comment tu sais ? J'ai vu des... sur Twitch, des gros streamers qui faisaient des... Comment ils appelaient ça ? Des tribunaux, un truc comme ça. En gros, ils simulaient une espèce de cours d'appels où des personnes qui s'étaient fait bannir sur Twitch d'une chaîne en particulier faisaient des requêtes pour demander aux streamers d'être débannis. Et donc, ils s'amusent à lire les requêtes et à acter si oui ou si non ils méritent une forme d'indulgence pour être débannis. Voyageurs du ciné. Le mec, il a plusieurs chaînes. Tu reviens travailler quand ? Je finis ma partie et j'arrive. dans 10 minutes. Ah oui, parce que moi, ça bosse jusqu'à pas d'heure. Nous, il n'y a pas de jours fériés. Il n'y a pas de... Ok. Ok. Il ne va pas ignorer mon titre là quand même. Ah, voilà. Ah, mais je passe mes 8, ça veut dire là. Si le micro que t'es plus, il passe trop bien. ça, c'est parfait. Attendez, il n'y a pas un... Non, il n'y a pas un monde. J'aurais pu presque rongeraisons là-dessus. Le truc, c'est que si je suis là-dessus, je n'ai pas, je n'ai que 7 de ma norme. Je n'ai pas 9. Est-ce que je gère ça ou est-ce que je ne gère pas ça ? Ou est-ce que je tanque ça ou est-ce que je ne tanque pas ça ? Je pense que je vais mettre un petit... un petit cochenou ici. Il va pouvoir météorite. Il va pouvoir météorite. Donc je pense que... on va simplement s'étendre de cette manière. Là, il a 7 de mana. Il peut soit jouer le troll. Ça fait 3. Il rentre 1 et il tue les deux. En gros, il gère ma ligne du bas. Et ça veut dire qu'il meurt au prochain tour. Ou... Ou j'ai perdu comme un âne parce qu'en fait... parce qu'en fait, j'ai oublié qu'il avait Lightstorm. Ah mais quel enfer ! Putain, j'ai oublié qu'il avait Lightstorm. Je n'ai pas du tout jouer autour de... C'est la partie de trop. Je vous avais prévenu. J'ai gagné le tournoi, quand même. Ouais, non, non. Lightstorm, c'est terminé. Quoique. Ouais, non, c'est fini. GG. Non, j'ai mal joué. J'ai très mal joué ce dernier coup. Heureusement que le Voyageur du Ciné avait vu le play. Il a 9. Non, non, là, j'ai très mal joué. Ah, je repasse à la 488. Quel enfer. Celle-ci, à 21h, je la joue différemment. Arrête de minimiser sa victoire. Alors, sa victoire, c'est avec un S, Clément. Déjà, première chose. Et ce n'est pas que je minimise ma victoire, c'est qu'il y a un jeu dans lequel il faut observer les raisons de pourquoi tu as perdu. Là, en l'occurrence, je n'ai pas perdu parce que l'adversaire a fait un bon play. C'est parce que là, en l'occurrence, j'ai fait un vrai mauvais play qui était assez évident. Qui n'est pas de mon niveau. Tu vois, c'est un truc que normalement, je le vois assez facilement. Mais c'est juste que je n'étais pas concentré. J'étais à moitié sur le chat, à moitié dans la partie, à moitié dans... Voilà, tu vois. Mais non, je minimise pas sa victoire. Il a gagné. Il a juste gagné sans honneur. Ce n'est pas grave. Mais lui a bien joué. Il aurait pu être pas concentré aussi. Il n'a pas spécialement bien joué. Je trouve au concert qu'il n'a même pas très bien joué. On peut même regarder la partie. Vous voulez qu'on regarde la partie un petit peu pour voir les choix que moi, j'ai trouvé étonnants ? À un moment donné, j'ai trouvé étonnant qu'il ne gère pas ma 7-3 avec son troll pour mettre la pression. Je pense qu'il gagnait la partie en fait beaucoup plus vite avec. Tu subissais aussi une grosse pression familiale. C'est ça aussi. Les gens ne se rendent pas compte. Bon allez, moi je vais m'arrêter là. J'ai du boulot à faire dans la foulée. Tu as fait exprès de nous pour retourner bosser. Exactement. Exactement. Parce qu'en fait, mon frère m'appelle sur Signal depuis tout à l'heure en disant vas-y, viens vite, on travaille, viens, ça va être sympa. Et je dis non, là je ne peux pas. Je suis sur Twitch. Il me dit vas-y, dépêche-toi. espèce de bolos il m'a dit. Je lui dis ok, le respect est où ? Déjà le respect est mort. Je suis du grand frère, oui, grand frère vite fait. T'es un peu plus petit, enfin en taille, t'es pas non plus pas très impressionnant, c'est que je veux dire. Après je te juge pas. Bonne soirée des monstres. Bonne soirée à tous. On finit la soirée sur cette défaite pas ouf. N'hésitez pas à regarder, alors pour ceux qui ne savent pas quelle partie regarder en replay s'ils n'ont pas tout vu, je vous invite à regarder la partie contre Dark T qui a eu lieu vers à peu près la moitié du stream. Vous regarderez, ça sera en rediff demain sur YouTube. Bonne soirée à tous. Je vous dis à jeudi prochain. Inscrivez-vous au tournoi de... Il vous verra à tout le monde celui-ci jeudi prochain sur BGA. Je vais vous donner le lien tout de suite d'ailleurs avant de partir. Bougez pas. Il reste encore masse de place. Il n'y a que 13 inscrits. Hop. Allez-y. Vous pouvez vous inscrire en masse. Enfin en masse, vous savez, il n'y a que 32 places quand même. Mais voilà, c'est pour jeudi prochain. Bonne soirée à tous. Au plaisir. Bonne nuit. Salutations. Adieu.